... Alors, on est très content d'accueillir Marie Bourtoumieux, qui est donc chargée de production web chez Arte. Donc Arte, une chaîne culturelle européenne que vous connaissez tous, je pense. Et Marie travaille chez Arte France, ici les Moulineaux, qui est donc l'antenne française de production d'Arte. Et donc on va être avec vous pour une petite heure avec de l'interactivité. Et je vais laisser d'abord Arte nous présenter un petit peu le contexte de la chaîne. Bonjour, merci de me recevoir. Et donc on aura un petit temps d'échange aussi à la fin de cette petite session. On se garde une vingtaine de minutes pour les questions-réponses. Donc n'hésitez vraiment pas à noter des questions au fur et à mesure. Si vous en avez, le but, c'est qu'on puisse au maximum discuter de façon horizontale. Et je serai aussi là au déjeuner. Donc n'hésitez pas à venir me revoir après tout ça, si vous avez aussi envie de discuter. Donc je m'appelle Marie Bourtoumieux. Je travaillais à Arte depuis dix ans. Avant ça, j'ai travaillé cinq ans à France Inter. Donc j'ai une expérience de médias nationaux ou là carrément européens avec Arte. C'est important pour un peu comprendre le fonctionnement de ce que vous voyez, vous, à l'antenne ou sur les plateformes numériques d'Arte, d'expliquer comment fonctionne la chaîne. Donc c'est un projet politique à l'origine, un projet franco-allemand. Évidemment, le but de la démarche d'Arte, il y a 30 ans, à sa création, c'était de rapprocher les peuples par la culture. Ça suivait évidemment la Seconde Guerre mondiale et la volonté de reconstruire, de rapprocher les peuples par la culture. Aujourd'hui, la dimension franco-allemande est dépassée. Elle se joue plutôt sur le plan européen. On s'est développé maintenant dans d'autres langues que le français et l'allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en polonais. Depuis l'invasion de l'Ukraine, également, on a quelques programmes en russe. L'idée étant de pouvoir maintenant vraiment s'adresser à une audience européenne et également mettre en avant et accompagner la production et les créations artistiques au plan européen. Ça, c'est pour le projet et la mise à jour du projet, on va dire, politique d'Arte. Il est là aujourd'hui, en tout cas. On est financé par des fonds publics, des financements publics en France, en Allemagne et au niveau européen. Le niveau européen vient justement particulièrement financer le fait qu'on se développe dans d'autres langues que le français et l'allemand. Donc ils payent et donnent des subventions pour notamment gérer toutes ces traductions de programmes vers les autres langues que j'ai énoncées tout à l'heure. Et on a donc un siège qui est à Strasbourg. C'est le siège, c'est l'antenne principale d'Arte. Sa mission est vraiment de faire le lien entre les équipes qui travaillent en France et les équipes qui travaillent en Allemagne. Mais également de produire, c'est là qu'il y a la rédaction d'Arte, donc de produire tout ce qui est contenu live journalistique. Donc c'est là qu'est fabriqué le journal télévisé d'Arte. C'est là qu'ont lieu également les enregistrements des plateaux après les thémas, les soirées de thémas, quand il y a des plateaux débat. Donc ils ont des studios de tournage au sein même du bâtiment et des équipes, une rédaction, des équipes qui sont vraiment dédiées à la production de ces directs. Ils détiennent 20% seulement du budget total de production d'Arte. Donc il reste 80% de gâteaux à se partager, qui sont partagés en France et en Allemagne. Donc en France, 40%, en Allemagne, 40%. Sauf que le fonctionnement suit aussi une organisation politique et culturelle de chacun des deux pays qui est très différente. En France, on est très centralisé, on lutte contre ça, mais il y a quand même énormément de producteurs indépendants qui sont encore à Paris. Et historiquement, du coup, Arte s'est implanté pour la France à côté de Paris, en l'occupant à Paris. Puis maintenant, c'est à Issy-les-Moulineaux à côté de Paris. C'est l'antenne de production d'Arte qui est à côté de Paris et qui réunit tous les collaborateurs d'Arte à cet endroit. En Allemagne, c'est très différent, c'est un pays très régionalisé. Donc les gens sont vraiment disséminés dans les différentes antennes régionales allemandes de chaînes publiques. L'équivalent des France 3 régions, en Allemagne, c'est des France 2 dans toutes les régions. C'est très puissant, ils ont des gros moyens. Et donc du coup, il y a des gens qui travaillent avec une double casquette, à la fois par exemple pour la chaîne Bayerische Rundfunk, qui est donc la chaîne de la Bavière par exemple. Ils travaillent pour cette chaîne, puis pour Arte. Donc ils fabriquent des programmes. Donc tous les programmes qu'on fabrique, aussi bien en France qu'en Allemagne, on ne les fabrique pas en interne. On travaille avec des producteurs indépendants. Donc notre façon de travailler, c'est évidemment d'apporter de l'argent pour faire ces projets, mais c'est surtout en fait de les accompagner. Et c'est ça mon métier. Si je vais comparer mon métier aujourd'hui, pour que tout le monde le comprenne assez facilement, en général, je dis que je suis comme un peu dans le milieu de l'édition de livres, je suis éditrice. Mon métier, ça va être de découvrir des nouveaux programmes à faire pour Arte. Comme on reçoit des manuscrits par exemple dans l'édition, moi c'est pareil. Je vais à la rencontre d'auteurs-autrices, réalisateurs-réalisatrices, producteurs-productrices, autant que je peux, dans des festivals, à chaque occasion que je peux, je rencontre des nouvelles personnes. On reçoit également énormément de projets. Et donc moi, mon métier, ça va être justement de trouver les nouveaux talents de demain. Et ensuite, on apporte des financements, mais on va faire un travail vraiment de, comme un éditeur ou une éditrice dans le milieu de l'édition, un vrai travail d'accompagnement. C'est-à-dire que toutes les avancées du projet, je vais les visionner ou je vais les lire. Si c'est un scénario de fiction, je vais lire toutes les versions du scénario de fiction, puis après regarder le casting, le valider, tout ça dans une discussion avec le producteur ou la productrice et l'auteur ou l'autrice, le réalisateur ou la réalisatrice. Donc c'est un vrai métier d'accompagnement, je n'ai pas d'autres mots, jusqu'à, pour moi, je suis dans le web, donc jusqu'à la mise en ligne du programme. Pour les collègues qui travaillent pour l'antenne, c'est jusqu'à la diffusion du programme. Et avec également un accompagnement sur les stratégies de communication pour les réseaux sociaux et sur comment on va médiatiser la sortie du projet. Voilà. Donc on est... Donc ça, j'ai fait un petit tableau, pardon, excusez-moi. On est aujourd'hui très conscients qu'on a de l'argent public, qu'il ne faut pas jeter par les fenêtres, et on sait très bien que c'est précieux aujourd'hui d'avoir des financements publics. Et donc, notre mission première, c'est de faire en sorte que ce qu'on produit avec l'argent public soit vu. Et c'est quelque chose qu'on a donc vraiment conscientisé, et on a conscientisé aussi qu'on est dans une époque qui changeait, que les gens regardent de moins en moins la télévision, que même, disons qu'il y a des fractures générationnelles, avec des jeunes publics qui ne regardent quasiment plus la télévision, sauf pour du gros divertissement type The Voice ou de la télé-réalité. Et donc il faut trouver ces publics, il faut aller les rencontrer là où ils sont. Et donc, avec le temps, on s'est, comme on dit, plateformisés. C'est-à-dire que, bon, il y a très longtemps, on a créé Arte.tv, qui est, donc, on va dire, même pas, en fait, je l'ai même pas ici. C'est, en gros, c'est un site. C'est un site qu'on a créé en 98. On a été les premiers en Europe à développer la fonctionnalité de replay, c'est-à-dire le fait de pouvoir regarder ce qui a été diffusé à l'antenne sur le site web. Donc c'était un développement informatique qui a permis ça. Et ensuite, c'est devenu un usage, et puis on a continué de surfer sur cet usage. Et puis après, ben voilà, comme je disais, il fallait aller là où sont les publics. Donc on est allé sur YouTube, sur Facebook, puis sur Instagram, Twitter, puis sur Snapchat, puis sur Twitch, puis sur TikTok. Et on a développé aussi toute une série de labels et de chaînes YouTube qui identifient un peu aussi des typologies de contenu. Donc les gens, s'ils sont plutôt fiction, cinéma, ils vont aller sur RT Cinéma. S'ils sont plutôt documentaires, ils vont aller sur RT Découverte, etc. Et on est plutôt d'ailleurs aujourd'hui dans une stratégie de resserrement de notre offre pour avoir des très grosses chaînes avec beaucoup d'abonnés plutôt que d'être trop disséminés. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. C'est d'éviter de démultiplier les chaînes sur YouTube et plutôt d'en avoir une très forte où il y a tout. Ça, c'est notre retour d'expérience de quelques années à pratiquer les algorithmes. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, j'appartiens au développement numérique d'Arte. Je vais vous montrer juste rapidement. Voilà. Le développement numérique d'Arte, c'est un département qui a été créé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, en anticipation, face au constat en fait, que les jeunes ne regardaient pas la télé et qu'on voyait aussi notre moyenne d'âge du public vieillir. Et qu'il fallait du coup, en tant que service public, pour assurer vraiment cette dimension de service public et que l'argent puisse servir vraiment à tout le monde, à tous les publics, qu'il fallait du coup rajeunir notre audience et tenir compte de l'évolution des usages. Il y a donc eu cette création du développement numérique. Au début, on a fait ce qu'on appelait des premiers web documentaires, webdocs. Donc les webdocs, il y a Prison Valley qui est parmi les plus connus. Il y a Fort McMoney. Enfin bon, je pourrais vous donner quelques noms et exemples. Ils ne sont quasiment plus en ligne aujourd'hui. La démarche initiale des web documentaires, c'était de se dire, bon, les gens ne regardent plus la télé, où est-ce qu'ils sont ? Ok, ils sont sur un ordinateur, ils passent du temps sur Internet. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à un ordinateur ? En gros, on a un clavier et une souris en main. On clique partout, on ouvre des millions d'onglets, on ferme des onglets. Donc si on veut raconter des histoires, il faut être dans l'interaction avec les gens. Donc on va créer des web documentaires qui vont interagir tout au long du récit avec les gens. Donc c'était en gros, on s'est inspiré des livres dont vous êtes le héros. Et on raconte un début d'histoire. Et puis après, on vous dit, vous choisissez choix A ou choix B. Et puis vous avancez dans le documentaire au fur et à mesure des trucs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est des objets énormes à produire. Puisque souvent, il y a des heures de contenu. Et quand je dis des heures, c'est parfois 10 heures. Donc c'est très lourd à héberger. C'est coûteux, mais c'est lourd aussi, je veux dire, d'un point de vue informatique. Donc il faut que les ordinateurs qui jouent le documentaire aussi tiennent la route un peu. Et puis en fait, on s'est rendu compte que les gens ne visionnaient pas tout. Que souvent, c'était du contenu très bien rangé, mais pas vu. Et donc, on n'a pas loupé notre mission. Parce qu'il y en a qui ont fait des très belles audiences. Et puis ça a été des belles explorations en termes de narration, de récits. On a appris plein de choses. Mais on en est revenu. Et on en est revenu aussi parce que, pendant tout ce temps-là, les usages continuaient d'avancer et d'avancer. Puis il y a notamment eu ça qui est arrivé sur le marché, c'est-à-dire le smartphone. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là ? Les gens, au lieu d'être sur des ordinateurs, ont passé du temps sur Internet sur leur smartphone. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe du temps sur Internet sur un smartphone ? On n'ouvre pas son navigateur. On est dans des applications. Et en général, on est dans des applications qui vont soit répondre à un besoin serviciel, communiquer l'application de messagerie, WhatsApp ou SMS, prendre des photos, chercher son chemin, sa route pour aller d'un point A à un point B avec une application GPS, ou, en général, converser avec des copains et ou se tenir au courant de l'actu. Globalement, c'est ça. Donc c'est les applications sociales, les réseaux sociaux, ou les applications d'actu. Et faire télécharger des applications aux gens, à moins de mettre des millions dans de la publicité, c'est peine perdue. Globalement, c'est ça. Donc en gros, tous les projets qu'on aurait pu vouloir... Typiquement, on aurait pu vouloir faire un web documentaire sous forme d'application, parce que ça aurait été la version étendue de la démarche web documentaire. OK, on ne le fait plus sur un site, mais on va le faire sur l'appli. Sur une appli, il faut faire télécharger l'appli. Ça veut dire dépenser des millions dans de la pub. Globalement, c'est peine perdue. La seule chose que les gens sont prêts à faire en termes de téléchargement d'appli, c'est éventuellement acheter un jeu vidéo sur la Post Store ou au Google Play Store. Mais du coup, c'est encore un autre schéma, et c'est un truc dans lequel on s'est inscrit, je pourrais en parler aussi. On fait aussi du jeu vidéo pour cette raison, parce qu'on s'est dit que c'était aussi des modes de narration à explorer. Mais c'est un modèle économique à part, etc. Donc en gros, avec les téléphones portables, je remonte juste de ma slide avant, ça voulait dire être là, globalement, puisque ce sont les applications qu'on retrouve sur les téléphones des gens. Et donc, pardon, le développement numérique d'Arte, pour arriver à faire tout ce que je raconte, réunit plusieurs équipes qui sont là. Moi, je suis dans l'équipe des chargés de programmes. Il y a les chefs de projet qui nous accompagnent techniquement pour tous les programmes qui font l'objet parfois d'un peu de développement numérique, enfin de développement informatique, donc typiquement le jeu vidéo. On fait un tout petit peu de réalité virtuelle, donc ça comprend ça aussi. Et on fait encore très rarement des projets navigateurs, mais il y en a encore quelques-uns. Ensuite, on a une équipe de production vidéo qui vient alimenter les chaînes YouTube dont je parlais précédemment, souvent en faisant des remontages des documentaires de l'antenne, très courts, des teasers pour les réseaux sociaux, etc. On a une équipe des réseaux sociaux qui, elle, est chargée de mettre les contenus sur les réseaux sociaux, mais pas seulement les nôtres, y compris... Enfin, du coup, ça comprend le fait de parler des documentaires de l'antenne aussi. Donc, c'est une équipe qui ne travaille pas que pour nous. On a une équipe de magazines qui, elle, va en fait faire toute la partie numérique des magazines de l'antenne. Donc, 28 minutes à un podcast, à une chaîne, enfin, voilà, ils vont créer du contenu spécifique pour le numérique. Et on a Arteradio qui existe, qui va fêter ses 20 ans cette année. Donc, ça fait 20 ans qu'ils font du podcast. On se parle beaucoup du podcast depuis quelques années, mais ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur ça. Et donc, eux, c'est une maison presque à part dans la maison, avec une ligne littoriale propre. Je continue. Voilà. Donc, j'ai parlé du fait qu'on était très conscients, en tant qu'Arter, de devoir s'adapter aux enjeux et aux usages en cours d'évolution. Néanmoins, quand on regarde un peu comment fonctionnent les choses aujourd'hui, on ne se parle pas non plus de refaire, de repartir de zéro complètement. J'ai mis volontairement quelques images. Souvent, j'aime bien présenter ces images à des étudiants pour expliquer un peu ce qu'on a fait. Je vous prends pour mes étudiants du jour. Mais en gros, la disquette, vous allez me dire que vous ne l'utilisez plus du tout aujourd'hui. Sauf qu'en fait, quand vous enregistrez un document, en général, vous cliquez sur une icône de disquette. L'appareil photo numérique, il fait clic-clic quand on prend une photo. D'un point de vue technique, il n'y a aucune nécessité qu'il fasse clic-clic. Mais pour continuer d'être dans les usages de l'analogique, en fait, on a gardé ce petit côté Madeleine de Proust de la relation à l'objet. Pareil pour la liseuse. On aurait pu avoir une gestuelle complètement nouvelle autour de cet objet-là, mais non, on reste dans le geste de tourner la page comme si on feuilletait un magazine. Et je présente souvent cette image qui est en fait le clavier de Vorak. Je ne sais pas si vous connaissez ce clavier. C'est celui qui est le plus optimisé pour t'appeler le plus vite possible en texte. Ça n'a jamais réussi à prendre d'un point de vue marché parce qu'en fait, on est resté dans le clavier de la machine à écrire qu'utilisaient beaucoup les secrétaires et qui, du coup, ont été les premières ou les premiers à utiliser des claviers d'ordinateur dans la foulée des machines à écrire. Donc en fait, parfois, il y a des choses qui, d'un point de vue usage, seraient encore plus performantes que ce qui existe déjà. Mais en vrai, on est quand même encore dans un héritage, parfois, des objets du passé. Et quand je parle de s'adapter au numérique, je ne dis pas qu'il faut révolutionner tout. Et même nous, on est très conscients de ça. En fait, il faut juste comprendre comment les usages sont en cours sur une plateforme donnée, par exemple TikTok ou Instagram, et s'adapter à ça avec deux ou trois petits bouts de ficelle. Mais ça reste réaliser une vidéo ou faire de la vidéo, c'est juste un travail que moi, je qualifie d'édition. Et donc, en gros, il ne faut pas simplement se contenter de produire, il faut prendre en compte l'audience à laquelle on s'adresse et éditer son contenu. Et c'est ça qu'on fait, en fait, en tant que chaîne de télé. Un peu un travail d'éditeur. Aujourd'hui, le but des plateformes et des réseaux sociaux, c'est ça. C'est vraiment de nous bouffer au maximum notre attention. Non, mais vraiment. Et ça fonctionne avec les algorithmes, notamment, mais pas que. Ça fonctionne aussi. On est dans une évolution qui va sans cesse du long, du format long, vers le format court, et du format court vers le format long. Je vais essayer d'expliquer ça. Je l'improvise, donc c'est un peu peut-être confus dans ma façon de le dire, mais en gros, la télé nous habituaient à des récits assez longs et exigeaient de nous une attention assez longue. Plus on va dans le temps, et TikTok, c'est sûrement le point extrême du format court. Au début, c'était 60 secondes au maximum, vidéo sur TikTok. Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'aujourd'hui, TikTok est passé à 10 minutes. et c'est pour ça que je dis qu'on va toujours du format long vers le format court et du format court vers le format long. Pourquoi ? Parce que le but pour TikTok, c'est quand même que vous restiez le plus longtemps possible. Donc s'ils n'ont que des contenus de 60 secondes, ça ne va pas le faire. Donc maintenant que les gens se sont bien accoutumés à être sur TikTok, ils ouvrent la plateforme à des formats plus longs pour que vous restiez encore un peu plus longtemps. Donc ça, c'est un truc important à comprendre et qui a été un peu terrorisé. Désolée, je fais l'auto-promo, mais c'est Bruno Patino, donc c'est le directeur d'Arte, enfin le président, pardon, d'Arte, qui a écrit ce livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent cet ouvrage, mais en gros, il y explique qu'avec la fréquentation des plateformes et des réseaux sociaux, la capacité d'attention des gens, elle est moins grande que celle du poisson rouge. Moins de 3 secondes. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est habitué notamment à ce qu'on appelle le scroll infini, c'est-à-dire le zapping infini. Je n'aime pas, sur les réseaux sociaux, c'est ça, le geste. Je scroll, 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 scroll. Et en gros, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? On envoie des stimuli au niveau du cerveau toutes les 3 secondes, enfin, même moins que toutes les 3 secondes, et petit à petit, en fait, ça a pris, a priori, ça modifie quand même notre capacité d'attention, plus on se formate en fait un peu à regarder tout ça. Donc, en tant que média, il y a deux positions, en gros. Soit on se dit je laisse tomber et je ne participe pas à ce monde-là. Mais du coup, ça veut dire qu'on a une audience extrêmement vieillissante. Je crois qu'on est sur des moyennes d'âge parfois autour de 65 ans, sur certains créneaux horaires chez Arte. donc c'est quand même pas tout jeune. Donc, on rate un peu notre mission de service public. Soit on se dit on y va, mais du coup, il faut y aller. Il faut y aller en tenant compte de ça, mais pas que de ça. Il faut aussi tenir compte du fait qu'on est dans un paysage où il y a des fake news ou des titres extrêmement, comme on dit, putaclics. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a qu'une envie, c'est de cliquer dessus tellement on nous a happés avec un titre incroyable. et nous, on vient et on veut faire des... On veut raconter des choses vraies. On veut raconter des choses parfois même scientifiques, des choses qui ne sont pas faciles à vulgariser. Il faut qu'on arrive à attraper l'attention des gens avec ça. Donc, c'est quand même pas facile. On a aussi ce que j'appelle des contenus sapins de Noël. En gros, ça clignote de partout. Esthétiquement, c'est super laid, mais en fait, parce que ça clignote de partout, les gens cliquent dessus. Donc, il faut aussi trouver esthétiquement le bon chemin pour arriver à trouver son public. On est aussi sur ces plateformes sociales en termes d'usage. Beaucoup de gens sont là-dessus sans le son allumé. Donc, ça veut dire que quand on commence une histoire, si elle n'est pas sous-titrée, vous pouvez être sûr que le pouce, il va faire ce geste, le pouce de l'utilisateur. Donc, il ne va pas regarder la vidéo. Et je reviens toujours à mon histoire de réduction du temps de l'attention qui fait que les gens, en gros, ne sont pas très patients. Donc, il faut trouver les bonnes façons de démarrer les histoires. C'est surtout ça, le principal. Et je vais vous montrer un ou deux exemples après pour expliquer comment on s'y prend. Il faut trouver la bonne façon de retenir l'attention des gens. Voilà, ça, c'est en résumé tous les usages et les choses qu'on a apprises dans les plateformes sociales. Et sur TikTok, j'irais même jusqu'à dire qu'il faut aussi trouver les bonnes façons de terminer les histoires. Parce qu'en fait, ce sont des boucles vidéo. Et donc, il y a des gens qui sont super forts pour donner l'impression que la conclusion reboucle avec le début et que c'est en fait la suite. Et du coup, les gens, parfois, vont regarder deux fois. Enfin, deux fois, pas forcément en entier, mais la même vidéo. Et je ne sais pas exactement comment ça marche d'un point de vue algorithmique, mais en tout cas, la durée de visionnage étant plus longue que la vidéo, elle va être poussée algorithmiquement parlant. Donc, elle va avoir plus de chances d'être vue. C'est vraiment des trucs et astuces. Il y a aussi autre chose que je n'ai pas dit, mais est-ce que si je vous dis jump cut, ça vous parle ? C'est vraiment une sorte de code esthétique du montage des youtubeurs, mais quand on parle du temps d'attention, il faut envoyer des stimulés au cerveau. Donc, quand on est sur du jump cut et que l'image, elle saute toutes les x secondes et que ça vient faire pop, 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 mais en fait, on retient plus facilement l'attention des gens. Et de savoir qui de la boule ou de l'oeuf a façonné le regard des gens, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, je pense que ça y a contribué aussi ces montages très, très, très dynamiques. Voilà. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Il ne fait pas forcément esthétiquement toujours rêver, mais on peut très bien se dire qu'on produit des objets pour être vus en salle et qu'ensuite, on va produire à partir de cet objet produit pour être vus en salle peut-être un objet plus court qui va permettre de le faire connaître et qui va être adapté sur les réseaux sociaux. Et il y a des démarches aussi très complémentaires qui peuvent être faites. Un live, par exemple là, ce que je suis en train de raconter, et on va juste reprendre un court extrait et un truc un peu substantiel, presque une citation, mais c'est ça qu'on a envie de retenir. Paf, on la met sur les réseaux sociaux et on met le lien vers le contenu plus long qui est celui de la conférence, par exemple. Et en fait, c'est toutes ces mécaniques d'édition qu'il faut aujourd'hui avoir en tête quand on produit si on veut s'assurer d'être vu. Et je pense que tout le monde a envie que le contenu produit soit vu en fait et serve au plus grand nombre. Donc c'est dans ces dynamiques-là qu'il faut se lancer ou qu'il faut un peu conscientiser aujourd'hui. mais ça va ? Je vais faire juste... Je ne sais pas du coup si je vais directement sur des... Je ne sais même pas où on est, on est où au niveau timing, là ? Oui, je peux aller directement peut-être sur... Oui. Alors je vais vous montrer un programme dont j'ai accompagné la création, qui est un programme qui est inspiré en fait d'un livre de Paul Auster qui ne l'a pas écrit. Donc Paul Auster, c'est un écrivain américain assez connu. Et à la fin des années 90, PBS, la station de radio publique américaine est venue le voir en lui proposant de faire une heure d'antenne par semaine. Et Paul Auster rentre chez lui et dit à sa femme « PBS m'a proposé un truc incroyable, mais je pense que je vais dire non parce que sinon je n'arriverai pas à écrire mon prochain roman. » Et sa femme lui dit « Mais réfléchis, profite de ta renommée et demande aux gens de t'envoyer des histoires. Et tu les lis, toi. Tu les liras à l'antenne une heure par semaine. » Et donc en fait, il a lancé un appel comme ça aux Américains à leur envoyer des histoires qui leur sont vraiment arrivées aux gens où en gros il demande aux gens de raconter un moment d'épiphanie de leur vie, un moment un peu particulier, singulier, un moment fort. Et donc pendant plusieurs années, toutes les semaines, il a lu des histoires comme ça de récits envoyés par les auditeurs. Et une partie de ces récits ont été édités dans un livre qui les range un peu par collection. Ça forme un magnifique portrait des Etats-Unis. C'est incroyable. C'est vraiment délicieux à lire parce que c'est que quasiment des nouvelles. Et ça s'appelle, à chaque fois, je le dis mal, le titre. Je dis toujours « J'ai rêvé que mon père était Dieu », mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais si vous tapez « Dieu, Paul Auster, j'ai rêvé », quelque chose comme ça, vous devriez le trouver. Et on s'est dit « Tiens, c'est assez incroyable cette idée. Elle nous amusait. On s'est dit qu'on pouvait peut-être en faire un format adapté aux réseaux sociaux où, en gros, les histoires fortes, les histoires un peu singulières marchent toujours. Je parlais des contenus putacliques. On s'est un peu interrogé sur quels pourraient être les contenus putacliques d'Arte dans une démarche quand même intelligente qui rende un peu hommage aux gens avec aussi une démarche esthétique un peu particulière. Et donc, on a eu l'idée de créer une collection d'histoires qui s'appelle « Fragments » qu'on fait avec des partenaires de coproduction québécois avec Urbania. C'est un média québécois assez... C'est un média et un producteur de contenu assez gros. Maintenant, aujourd'hui, à Montréal, ils avaient un magazine papier. Maintenant, ils font du podcast. Ils font plein de choses. Et ils se développent aussi en France, d'ailleurs. Et on a aussi un coproducteur français qui s'appelle « 2P2L ». Et en fait, donc, on est maintenant à 80 récits qu'on a récits à trouver et tourner et produire avec 4 collections. On les a organisées autour d'un thème à la fois pour se donner une envie d'aller vers des récits qui parlent de ça et de jouer aussi avec le thème en lui-même. Et là, c'est une histoire issue de la première collection qui s'appelle « Famille ». Et je vous laisse regarder avec attention notamment le début de cette vidéo et puis je vous expliquerai après, on la re-regardera peut-être pour mieux la comprendre. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour regarder ou on regarde juste le début ? Oui, non. Ah ben mince. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me dis qu'il a 4 ans comment ça a pu nous échapper y compris aux personnes de la crèche qui l'ont vue tous les jours pendant 3 ans et la maîtresse en 15 jours l'a vue. J'ai l'impression de ne pas le connaître en fait. J'ai un fils Oscar qui a actuellement 6 ans qui est en CP il est plein de joie de vivre il est très bien dans ses pompes et c'est l'essentiel c'est une grossesse très heureuse j'étais radieuse à ce qui paraît Oscar a été en crèche pendant 3 ans ça s'est très bien passé et ensuite il est entré à l'école maternelle et au bout de 15 jours sa maîtresse nous a convoqués pour nous dire que d'après elle Oscar était sourd et qu'il lisait sur les lèvres. Alors à la maison quand on lui parle la plupart du temps il réagit parfois il est un peu dans la lune mais comme beaucoup d'enfants donc évidemment depuis que la maîtresse nous avait alerté là-dessus on l'a un petit peu testé on lui parlait pas forcément de face etc. mais même dans une autre pièce ou au téléphone d'ailleurs avec ses grands-parents il avait des conversations normales quoi on s'est dit bon on fait l'examen mais pour nous il n'est pas sourd donc on fait l'examen l'enfant est allongé avec des capteurs un peu partout visage, cou et des électrodes sur la tête et il a des embouts dans les oreilles qui vont aller sonder le tympan à la fin de l'examen je demande à la préparatrice si ça s'est bien passé elle a un air grave et elle me dit l'ORL va vous parler donc là je m'inquiète un peu plus on rentre et vraiment sans transition sans aucun tact elle me dit bon ben voilà votre enfant est sourd profond des deux oreilles donc là j'ai eu un coup de massue magistrale je ne m'y attendais absolument pas et certainement pas un diagnostic aussi grave parce que sourd profond on n'entend rien je m'écroule je me mets à pleurer mais je pense à Oscar qui est à côté de moi et je me dis il ne faut pas qu'il me voit comme ça et j'ai l'impression de ne pas le connaître en fait d'un coup je me dis comment ça se fait qu'à 4 ans je n'ai pas vu qu'il était sourd profond c'est un flot de larmes et puis la vie qui bascule en fait je ne m'attendais pas à ça donc je ne connais rien à l'audition au monde des sourds je suis projetée dans un univers d'un coup dont j'ignore tout et très vite je me suis ressaisie pour poser des questions et la première qui m'est venue c'est mais il parle il m'entend là il me parle il ne m'a pas vu le visage et il m'a répondu comment c'est possible et je ne me rappelle absolument pas de sa réponse mais pour elle c'était possible donc elle m'a vraiment lâchée dans la nature avec une pile d'examens à faire et un rendez-vous 4 mois plus tard on a quitté l'hôpital j'ai appelé le père d'Oscar il m'a dit c'est pas possible et puis après il s'est mis à pleurer comme moi on pleurait au téléphone j'ai essayé de lui expliquer et on s'est dit qu'on allait se retrouver à la maison et on s'est retrouvé en fait c'était tout a changé et rien n'a changé c'est à dire qu'on regardait Oscar comme un inconnu on l'observait beaucoup on n'a pas pu s'empêcher de le tester un peu on a même essayé de parler juste en bougeant les lèvres pour voir s'il réagissait à ça pas particulièrement et en plus depuis je sais que quand on fait ça on a tendance à accentuer donc c'est pas forcément lisible même pour quelqu'un qui pratique la lecture labiale je lui ai expliqué qu'il avait un problème à l'oreille et qu'il allait avoir des appareils je lui ai dit qu'il était un super héros et que son super pouvoir ça allait être de tout entendre il était hyper fier hyper content d'être un super héros et il l'a raconté à la planète entière et ça a tellement bien marché que ses amis de maternelle voulaient des appareils et la plupart du temps il me dit c'est quand même chouette d'avoir des appareils et de bien m'entendre j'ai pris conscience de l'isolement des sourds dans notre société c'est une société qui est menée par les entendants pour un rendez-vous médical il faut venir accompagner il y a des femmes qui vont avec leurs enfants y compris chez le gynécologue parce qu'elles ne peuvent pas se faire comprendre les démarches administratives rien n'est fait pour simplifier la vie des sourds j'apprends un peu de langue des signes et je lui transmets et il en est assez fier mais l'amour c'est comme ça c'est comme deux personnes qui s'aiment qui s'embrassent on dit souvent bonne nuit mon amour je t'aime c'est comme ça on donne le coeur sur la main et donc voilà et parfois il me fait des blagues il me dit maman caca il est content non mais le meilleur c'est tout nu voilà le pantalon qui tombe des jambes celui-ci amuse beaucoup Oscar forcément et les gens en général qui le retiennent bien voilà désolé je coupe un peu pour gagner quelques secondes donc je reviens sur le début donc c'est vraiment un contenu qu'on a qu'on a vraiment je le redis créé pour le diffuser sur Instagram et Facebook en priorité donc au début on démarre par une citation ou un extrait on va dire de l'entretien qui a pour but de vraiment hameçonner l'attention des gens piquer l'attention et de pas tout dire non plus mais de dire un peu et voilà donc c'est en général tout un enjeu d'arriver à trouver le bon extrait puis on essaie d'être comment dire honnête dans la démarche c'est à dire qu'on va pas écrire ses débuts et on pourrait parce qu'on sait on sait pourquoi on interview cette personne quand on le fait mais vraiment on essaie de l'attraper par rapport à tout ce qu'elle a raconté donc là je remets le début je me dis il a 4 ans comment ça a pu nous échapper y compris aux personnes de la crèche qui l'ont vu tous les jours pendant 3 ans et la maîtresse en 15 jours l'a vue j'ai l'impression de ne pas le connaître en fait là le début termine à 13 secondes sur les réseaux sociaux la mesure qui va déterminer que la vidéo était vue c'est une vue à 10 secondes donc il y a un enjeu d'aller au-delà des 10 secondes donc non seulement il faut que l'extrait soit qu'il pique bien l'attention mais idéalement qu'il dépasse les 10 secondes avant de mettre ce qu'on appelle le générique de début qu'on a choisi d'avoir ici et qui aujourd'hui je sais pas si on devait refaire le programme de zéro je sais même pas si on ferait un générique de début en fait aujourd'hui il faut rentrer dans les histoires directement c'est vraiment les codes des plateformes et la façon de créer des récits il faut rentrer directement dans les histoires et se passer au maximum des crédits de début ou des génériques de début parce que c'est des portes de sortie en fait les gens n'ont pas la patience de regarder ça en fait donc ils zappent c'est des potentiels moments de zapping dans les vidéos et donc si on re-regarde bien encore vous avez vu que toute la vidéo est sous-titrée mais le sous-titrage qu'on a fait sur le début il est un peu particulier je le remets je me dis qu'il y a 4 ans comment ça a pu nous échapper y compris aux personnes il est calé sur le débit de parole de la personne qui est interviewée parce que chaque mot qui apparaît dans ces histoires de guerre de l'attention c'est un stimuli de plus en fait et on est comme suspendu à ses lèvres donc on reste voilà j'analyse tout ça pour vous dire à quel point c'est important en fait de comprendre un peu ses usages et puis d'en tenir compte en fait dans les créations qu'on fait alors là ça passe par du motion design plus simplement enfin la plupart maintenant il y a même des outils de sous-titrage automatisé ça se fait de plus en plus et je pense qu'on va tendre vers ça plus 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 mais voilà ça c'est des codes dont on tient compte et il y a autre chose aussi qui je pense a aussi pas mal transformé nos façons de travailler c'est que on ne traite pas frontalement d'un sujet on va toujours aller chercher la bonne histoire pour le raconter c'est à dire qu'en gros si aujourd'hui je me dis tiens j'ai vraiment envie de faire un documentaire sur Amazon et comment Amazon exploite les salariés et comment ça fonctionne et tout ça d'un point de vue capitaliste etc mais je vais plutôt essayer de trouver qui dans les salariés d'Amazon est intéressant à aller filmer peut-être et prendre cette personne comme une porte d'entrée pour venir raconter le sujet et donc on est vraiment dans la recherche de création de récits et d'écriture de récits avant tout ouais je pense qu'en fait elle parle de la visio en disant ça ouais ouais non je vous en prie en même temps on se parle de conversation je sais pas si vous avez des enfants mais une conversation téléphonique avec un enfant de 3 ans ça va jamais très loin mais voilà non mais je pense qu'aujourd'hui les conversations téléphoniques c'est des visios l'image toujours voilà en fait la dimension des récits le fait de travailler les récits et de rentrer dans les sujets par les récits ou par la mise en scène aussi de dispositifs là je parlais quand même d'un dispositif de collection d'histoires j'ai pris quelques autres exemples ça c'est le Vortex donc c'est c'est vraiment une démarche éditoriale de vulgarisation mais qui est remise en scène dans une sorte de colocation enfin on met en scène en fait en gros des youtubeurs youtubeuses enfin des vidéastes pardon il faut dire ça comme ça maintenant apparemment des créateurs de contenu pour youtube qui sont des vulgarisateurs et vulgarisatrices connues et on les met en scène un peu dans une sorte de colocation et c'est c'est scénarisé quoi et en fait ça produit quand même du contenu et du récit scientifique sur des sujets très très précis mais tout ça est embarqué dans quelque chose d'un peu plus grand que juste le propos et le sujet et c'est enfin c'est un vrai facteur de succès pour ce programme je vous montre juste le début parce que on l'a un peu vu déjà tout à l'heure quand on a fait le test de son mais je vous le remontre face à ce genre de situation il y a des chercheurs qui se sont posés des questions assez fascinantes est-ce qu'on pourrait rigoureusement qualifier un groupe de plus intelligent ou de plus efficace qu'un autre et si oui pourquoi si vous devez résoudre un problème de maths planifier un voyage ou réparer la piscine est-ce que certains groupes auraient systématiquement de meilleurs résultats que d'autres quelle que soit la nature du problème en gros est-ce qu'il existe une intelligence du groupe par exemple si je remplace une personne de ce groupe par une autre est-ce que ça change tout ou pas grand chose autre exemple on a ici quelqu'un qui ne participe pas du tout à la conversation est-ce que pour autant elle est inutile est-ce qu'on pourrait juste l'enlever sans affecter la performance collective et bien aujourd'hui on va essayer de répondre à ces questions en prenant les membres du vortex comme sujet d'étude ça pourrait être un cours en fait c'est juste pour le dire autrement c'est juste un cours scénarisé autrement qu'avec un fond vert et quelqu'un qui parle face à une caméra alors bon bien sûr il y a sûrement la dimension de moyens derrière tout ça oui non mais bien sûr bien sûr mais en vrai je veux dire je pense que parmi vos étudiants et vos étudiantes non non c'est pas une petite question du tout mais en vrai aujourd'hui l'incarnation la dimension de l'incarnation je veux dire regardez toutes les plateformes sociales TikTok Instagram ça repose énormément sur de l'incarnation face caméra c'est pas fond vert ou pas fond vert il n'y a pas d'énormes moyens et ça fait des millions de vues donc en vrai juste quelqu'un qui parle face à une caméra c'est aujourd'hui dans les codes de ces plateformes et ensuite les étudiants et les étudiantes je pense que vous côtoyez sont des super réalisateurs réalisatrices parce qu'ils maîtrisent parfaitement les outils de montage qui sont intégrés à ces plateformes et du coup je pense qu'il y a des conversations sûrement passionnantes à avoir avec les jeunes aujourd'hui nous même c'est pour ça qu'on va vers les jeunes créateurs qu'on va vers les vidéastes les youtubeurs et les youtubeuses parce qu'ils ont énormément de codes et de choses à nous apprendre ils font tout ça en fait déjà tout seul dans leur coin en fait donc bien sûr parfois il n'y a pas l'argent et donc du coup ça va mettre plus de temps pour faire quelque chose par exemple parce qu'il va falloir trouver les moyens autrement de faire quelque chose qu'on aimerait ultra produit néanmoins par exemple le vortex ça reste un magazine scientifique enfin du coup de vulgarisation scientifique qui se fait avec pas énormément de moyens très honnêtement et donc tout ça c'est bien sûr j'ai pas de recettes magiques à apporter mais c'est des réflexions et il y a sûrement plein de pistes et de choses à explorer juste peut-être au passage je recommande vraiment la chaîne de Fouloscopie qui est le youtubeur qu'on voit qui est vachement chouette et autant là on est sur un format de 24 minutes autant vous évoquiez TikTok là nous dans notre domaine on peut entendre parler de micro learning qu'est-ce qu'on apprend en 3 minutes personnellement je pense qu'on apprend rien donc les formats TikTok sont très bien sur de la consommation c'est pas vrai en 3 minutes donc t'apprends pas du coup ok ouais bon non mais voilà comme on parle d'approche par compétence enfin 3 minutes ça me semble un peu léger quand même pour maîtriser une compétence ou acquérir un certain niveau d'expertise d'une compétence ouais non mais c'est pour ça je vais un peu plus loin puisque l'approche par compétence se développe dans nos universités c'est pour ça donc ces codes là on essaye évidemment de les mettre en place il y a des enseignants en plus qui n'attendent pas nos services pour se mettre sur ces plateformes là et produire leur propre contenu en termes de proportion j'ai peur que ce soit assez petit en revanche sur le côté scénarisation ça c'est notre travail du quotidien de leur expliquer qu'il faut scénariser l'ensemble des contenus qui produisent ou qu'on coproduit moi c'est même pas l'ensemble des contenus c'est le début des contenus enfin si vous deviez mettre votre travail votre focus votre attention sur un point en particulier c'est sur le début des contenus c'est à dire que si vous réussissez un début vous avez des chances de garder les gens en fait peut-être pas sur toute la durée de la vidéo ça je vais pas vous vendre du rêve mais peut-être sur un tiers déjà de la vidéo et si elle fait une heure c'est pas déconnant donc c'est le début et quand je dis le début vous avez vu c'est les 10 premières secondes en fait dont je parlais tout à l'heure sur Instagram mais sur Youtube là j'ai pas regardé le time code mais elle était un peu plus longue l'introduction du Vortex elle faisait une minute mais parfois voilà c'est pas beaucoup plus que ça en fait pardon tout à l'heure je rebondis sur ce que vous disiez à propos des génériques des génériques en fait très souvent en e-learning ou en digital learning on commence par ça voilà c'est ça et en fait c'est un tu l'amour alors voilà moi en fait là dessus le parallèle enfin moi pour le coup j'intègre là une équipe et la recogera c'est que typiquement sur un LMS au même titre que sur Youtube la fenêtre vidéo c'est une fenêtre et donc si vous voulez indiquer la promesse de ce qu'est la vidéo vous pouvez le faire sur la vignette tout simplement il y a plein de choses qui a le titre mais en fait sur la vignette et les vignettes le design des vignettes si c'est sur Youtube c'est fondamental en l'occurrence par exemple nous les problèmes qu'on rencontre très souvent sur les contenus digitaux qu'on met dans les formations on a des promesses parfois avec des partenaires donc il y a des logos qu'il faut faire apparaître il y a tout un tas de trucs donc sur la vignette on peut faire apparaître le logo du partenaire on peut faire apparaître le titre la tête du prof son nom et on n'encombre pas l'apprenant avec un jingle d'ouverture qui l'embête parce que parfois certains s'enchaînent plusieurs vidéos d'affilés ils se cognent le générique à chaque fois et c'est l'enfer donc typiquement comme vous disiez tout à l'heure il faut engager l'apprenant direct dans le contenu c'est rentrer direct dedans et par contre tout ce qui est promesse il faut le mettre sur la vignette qui de toute façon sera visible sur la plateforme donc ça sert à rien de s'embêter en plus en termes de bande passante de montage ça occupe c'est moins long de faire une vignette que de faire un générique ou alors faites un générique très court mais plutôt qu'aller à la première fin de la première minute ou de la deuxième minute parfois il y a aussi des génériques qui se fondent dans le contenu un logo qui apparaît mais on est déjà dans le contenu donc en fait on s'en fout un petit peu du logo de ce qui apparaît oui par rapport à l'enjeu de la captation de l'attention il y a un enjeu parallèle pour moi qui est la fidélisation donc vous en tant que chargée de programme comment vous regardez un projet de série par rapport à un projet d'unitaire ah oui alors nous on a beaucoup travaillé je disais qu'on avait beaucoup travaillé sur le récit et on a notamment beaucoup travaillé sur le récit feuilletonant parce qu'avant en fait on faisait des séries documentaires que je qualifierais d'anthologique c'est à dire en gros un épisode égal à un sujet et on se rendait compte que sur une série par exemple de 10 épisodes l'épisode 2 et l'épisode 6 surperformaient donc avaient des très bonnes audiences mais pas du tout les autres et quand bien même ils étaient proposés sous forme de playlist en fait il n'y avait pas de report d'un épisode à un autre et on trouvait ça quand même un peu embêtant parce que nous notre volonté c'était quand même de traiter l'entièreté du sujet et pas seulement le sujet de l'épisode 2 et de l'épisode 6 donc on a travaillé beaucoup notamment sur nos web séries documentaires mais aussi en fiction c'est beaucoup plus facile forcément sauf si on fait de la fiction à sketch mais en documentaire on a beaucoup travaillé l'aspect feuilletonant des épisodes et donc quand je dis feuilletonant c'est le fait que l'histoire va peut-être se dérouler en 10 épisodes mais il y a un début à l'épisode 1 et une fin à l'épisode 10 et que les micro-fins de tous les épisodes sont en fait juste des invitations à voir l'épisode suivant et après il y a un travail derrière d'édition qui est le fait de les publier sous une forme de playlist sur Youtube par exemple ou sur le site d'Arte et qui fait que dans l'usage l'épisode suivant va être poussé à la fin de l'épisode précédent donc naturellement si les gens ont envie de rester ils peuvent tout regarder et par ailleurs en fait sur Youtube en général tout ce qui est séries de cet ordre là on les remonte pour en faire un format d'une heure par exemple si c'était 10 fois 10 si c'était 6 fois 10 minutes pardon on va proposer la série sous une seule et même vidéo et ça marche très très bien de le faire aussi comme ça donc parfois quelque chose qu'on a designé avec des formats très très courts pour les réseaux sociaux il suffit juste de faire un remontage alors en général on peut carrément sauter les génériques de fin aussi de tous les épisodes sauf le dernier et on les remonte de façon du coup une intégrale de X minutes ou d'une heure et quelques et en fait ce qu'il faut avoir en tête par rapport à l'algorithme de Youtube c'est que les formats vidéo qui dépassent 18 minutes en général vont être plus poussés par Youtube pourquoi ? parce que Youtube fonctionne avec la publicité et donc il y a une pub au début puis une pub et puis une ou deux ou trois pubs au cours de la vidéo donc plus le format est long plus les gens restent longtemps mieux c'est parce que Youtube va pouvoir rentabiliser ce contenu vidéo et donc le montrer le but c'est pas de encore une fois je le redis nous notre attitude et notre point de vue à nous c'est de ne pas abandonner cet endroit là parce que sinon on laisse ça aux fake news et à tout le bazar ambiant donc le but c'est pas de non plus faire le marché de Youtube donc nous on ne monétise pas nos vidéos néanmoins on est pris dans les mêmes algorithmes qui tiennent compte de ces enjeux de revenus pour la plateforme donc en fait on ne fait que tricoter nos contenus en tenant compte de ça et pour faire en sorte qu'ils aient la possibilité d'être le plus vus possible donc en général voilà nous notre constat c'est qu'on a quand même bien constaté qu'au delà de c'est pas Youtube qui va vous dire au delà de 18 minutes la vidéo va être plus vue c'est juste un retour d'expérience ce que je vous fais voilà et donc du coup les formats d'une heure quand on fait les remontages ça marche bien oui bonjour bonjour c'était pour savoir vous avez pas mal exposé les difficultés que ça a engendré le fait que voilà il y ait moins d'attention avec l'apparition de tout ce qui est réseaux sociaux tout ce qui est scrolling le fait qu'on voilà qu'on perde en concentration et que du coup il faille adapter le format je trouve aussi que le fait de s'être adapté justement à tout ce qui était émergence des plateformes avec tout ce qui est par exemple contenu Twitch avec qui permet une certaine interactivité qui avait peut-être pas dans des formats vidéo plus classiques qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui enfin qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui alors le le toutes les plateformes sociales enfin si on reprend l'histoire de Facebook c'est intéressant de se repencher parfois sur l'histoire aussi de ces réseaux sociaux parce que ça raconte un peu intrinsèquement ce que sont les réseaux sociaux au début ça a été créé vous savez c'était le trombinoscope de l'université de Zuckerberg et il a fait ça pour pouvoir parler chatter avec d'autres étudiants du campus parce qu'il était timide et que voilà c'était plus facile pour lui de passer par internet mais la conversation la dimension conversationnelle elle est au coeur de toutes les plateformes sociales et quand quand je dis qu'une vidéo va être poussée par algorithme c'est pas simplement si elle a été vue genre 10 000 fois qu'elle va être un peu plus poussée que la vidéo qui a été vue 600 fois c'est vous le savez aussi les likes les commentaires les réactions qu'elle va susciter c'est ce qu'on appelle l'engagement et c'est aussi pour ça que les fake news marchent si bien c'est parce qu'elles non seulement elles ont des titres putaclic elles ont des vignettes putaclic mais elles ont aussi la capacité de faire réagir les gens de créer le débat en commentaire et donc les algorithmes vont les pousser naturellement et c'est pour ça qu'on est pris dans cette histoire de fake news et qu'on a du mal à lutter contre tout ça mais du coup nous on doit aussi créer des contenus qui ont cette dimension conversationnelle en fait derrière potentiellement ça c'est la conversation est au coeur des contenus et de la création de contenus aussi aujourd'hui et ce que ça a changé pour nous en tant que médias c'était de pouvoir parler avec notre audience c'est comme si la télévision c'était le fameux quatrième mur du théâtre tout d'un coup on l'a cassé le quatrième mur et on peut parler aux gens qui nous regardent et depuis deux ans maintenant j'accompagne en fait un programme enfin deux programmes sur Twitch dont un qui s'appelle Jour de Play c'est une conversation sur le sujet du jeu vidéo et ce que ça a changé de fondamental pour nous c'est carrément que là la conversation elle se fait en live directement avec les personnes qui sont présentes dans le chat et qui posent des questions et qu'on reprend dans le live au fil du live et en fait cette dimension là pour un média de service public se dire qu'on peut tendre la perche parler avec les gens rebondir répondre à une question et être dans un échange c'est super vertueux quand même en tant que service public de pouvoir être dans cette main tendue vers le public et j'avais mis cet exemple de Twitch on déborde non ? faut que j'arrête alors juste dernier truc parce que je pensais à vous et à vos cours on fait ce qu'on appelle évidemment le terme va m'échapper un react et en fait c'est un format qui est très en vogue sur Twitch c'est à dire on va diffuser enfin une chaîne Twitch va diffuser un documentaire peu importe de quel média il émane et il va faire play pause pour réagir au contenu ça pourrait très bien se faire avec un cours et avec un mini plateau où il y a Fulloscopy par exemple le youtubeur de tout à l'heure qui va réagir au cours de tel ou tel enseignant je ne sais pas mais créer du débat autour de ça créer de la conversation autour de ça via des live streams c'est passionnant en fait et donc nous on le fait avec notre propre documentaire sur notre propre chaîne Twitch et où en fait on crée des plateaux où on invite en général un streamer une streamuse et un scientifique expert un peu plus du sujet qui est traité dans le documentaire pour créer un peu un peu un mini plateau débat autour de la diffusion du documentaire voilà ce format s'appelle le doc et on le retrouve donc sur la chaîne Twitch Arté et jour de play c'est plutôt un plateau de vulgarisation autour du thème du jeu vidéo là c'est vraiment plutôt un plateau débat avec trois segments un peu construits enfin voilà comme un peu une sorte de mini émission de télé je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question je crois que c'est la dernière question oui on va on va devoir conclure encore une fois je suis là à déjeuner donc hésitez vraiment j'avais une question sur toute la partie créativité et veille aussi je suppose que c'est un travail énorme de votre côté parce que je pense que vous passez peut-être beaucoup de temps de votre journée sur les différents réseaux à voir ce qui se fait vous recevez aussi beaucoup de contenu comment ça se passe tout ça vous en parlez en équipe je suppose enfin voilà bah ouais et alors je devais faire une petite partie où je parle de comment je travaille mais ça je vous le raconterai bah en gros déjà un je n'habite plus à Paris j'habite à 20 minutes d'ici et donc du coup l'air de rien sortir d'une sorte de microsphère parisienne de production audiovisuelle ça aide un peu à avoir je trouve les idées claires ouvertes un peu plus empreintes aussi d'autres réalités que les réalités parisiennes et je pense que ça c'est super important et ça c'est le télétravail qui a permis ça donc je viens deux jours par semaine au bureau à Paris le reste du temps je suis ici on a un outil formidable qui s'appelle Slack je ne sais pas si vous le connaissez mais si vous voulez je vous montrerai tout à l'heure sur mon ordinateur mais en gros c'est un magnifique outil de veille conversationnelle donc en gros on peut créer des chaînes autour de différentes thématiques et on met tous les liens de nos veilles respectives de toute l'équipe du coup en fait tout est mutualisé alors il ne faut pas forcément tout lire mais des fois c'est intéressant si on a un peu de temps on va sur Slack on regarde ce qui a été posté et puis on réagit on discute on fait des workshops régulièrement autour d'un thème par exemple là en décembre j'ai une demi-journée qui est consacrée au Métaverse et pour ça de temps en temps on s'offre les services d'un consultant ou d'une consultante pour aller vraiment chercher de l'expertise et on se déplace en fait le présentiel c'est quand même un peu magique le fait de rencontrer des gens en vrai des fois ça aide vraiment et donc du coup les festivals moi je donne des cours à l'Institut National de l'Audiovisuel je rencontre des jeunes étudiants en réalisation documentaire mais en fait le fait d'être comme ça c'est aussi comme ça qu'on reste un peu en prise avec la création et évidemment je me suis fait transformer le cerveau par les réseaux sociaux à force d'y être énormément et ça a nourri aussi effectivement bien sûr et une compréhension des codes de ces plateformes et en même temps des réflexions sur des pistes créatives mais du coup je lis beaucoup moins de livres et ça c'est quand même un drame dans ma vie voilà merci Marie dommage on va devoir arrêter merci beaucoup en fait je pense que c'est très inspirant pour nos métiers et aussi pour faire les liens entre ces métiers de l'édition dont on parle depuis aussi hier et avant-hier de mêler bien sûr les contenus les scénarios pédagogiques mais aussi les scénarios audiovisuels qui sont très importants et savoir comment on casse nous aussi le mur entre les enseignants ou les différentes plateformes merci beaucoup Marie elle reste mangée avec nous donc vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec elle alors on a une micro pause le temps que la table ronde qui continue s'installe mais ne partez pas ne vous échappez pas il y a un peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 On peut respecter les collègues, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un au café ? Et les membres du CA, ça serait bien qu'ils soient présents aussi. Merci Sophie. On va essayer de ne pas être trop bavard. On a mis un chronomètre et je serai le maître du temps. Je me permettrai de couper Pierre. Il faudra que vous, vous me coupiez aussi si jamais on est trop long. On va peut-être commencer par se présenter. Pierre ? Oui, alors, Angie est le plus vieux référent à accessibilité numérique dans le milieu universitaire. Merci. Merci bien. C'est le plus vieux. Ça fait depuis 2015, je crois, que tu te bats pour l'accessibilité numérique au sein de l'université de Bordeaux, que beaucoup de gens doivent connaître ici, évidemment. C'est le régional de l'État. En plus. Vieux et régional. Pierre, qui lui, officie à l'université de La Réunion depuis 2019, si ma mémoire est bonne, mais qui a une longue carrière, si je peux me permettre, je te rends un petit peu l'appareil, qui a une longue carrière dans l'accessibilité numérique, puisqu'il a commencé au cycle dernier, c'est pour vous dire, et qui, par conséquent, a une expérience qui complète la mienne. C'est pour ça qu'on va vous présenter un numéro de Ventriloque aujourd'hui, en vous présentant nos métiers, qui sont le métier de référent à accessibilité numérique, qui est un métier émergent. Tout à fait. Et comme vous voyez, on est très épanoui autant l'un que l'autre dans notre métier. C'est ce qu'on va essayer de vous faire passer. Le titre, c'est un métier émergent, passionnant et frustrant. Et vous allez voir, c'est vraiment les trois termes ont été choisis, pas par hasard. Engie, c'est quoi l'accessibilité numérique ? Parce que je crois qu'ils ne savent pas tous encore ce que c'est. C'est un sujet qui monte. Je constate depuis deux, trois jours que beaucoup de gens savent ce que c'est, qu'on en parle, qu'on n'est pas les seuls à en parler. Donc c'est bien. Mais c'est quoi pour toi ? Alors, du coup, moi, je vais bêtement donner la définition, une des définitions, puisqu'il en existe une trentaine. Donc allez, on ne va pas tous vous les faire, promis. Alors l'accessibilité numérique, en fait, c'est la capacité pour tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap, d'utiliser correctement, c'est-à-dire pleinement, sans blocage, l'ensemble des produits, services, outils numériques. Moi, je vais prendre la définition, puisque je suis aussi concerné par l'accès au numérique, puisqu'étant aveugle, je galère tous les jours avec le numérique, mais alors tous les jours, toutes les nuits. Je suis aussi membre d'un groupe interassociatif qui milite auprès des politiques pour que ça devienne un véritable sujet. Et l'autre définition, c'est que sans accessibilité numérique, on est en train d'assister, et je vous garantis, ce n'est pas des mots, à une véritable exclusion, à une mort sociale. C'est-à-dire qu'avec le tout numérique galopant, qui galope d'autant plus vite depuis le confinement de 2020, si vous n'avez pas accès au numérique, vous n'êtes plus rien. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes en situation de handicap, 10 à 20% de la population quand même, sont dans une exclusion qui est catastrophique. Voilà. Donc c'est peut-être plus le métier associatif qui parle. Oui, mais on le voit parfaitement au sein de nos établissements. Aujourd'hui, de l'inscription des étudiants jusqu'au passage de certains examens, on est dans le tout numérique. Et à partir du moment où il y a un blocage, on met d'ores et déjà ces étudiants en difficulté. Alors, c'est quoi ce métier-là de référent accessibilité numérique ? Un nouveau métier ? Oui, alors ça s'appelle les RAN, et tu m'as même soufflé, les RANU, mais je n'ai pas osé l'utiliser, parce que j'ai eu un peu peur quand même. Mais alors c'est quoi ces RANU ? C'est un métier émergent. Alors c'est un métier qui, si vous voulez des comparaisons, on a un peu le même positionnement, les mêmes missions et la même place que les DPO pour le RGPD, que la sécurité pour les RSSI. C'est-à-dire qu'on est des chefs d'orchestre, on n'est évidemment pas omniscient et omnicompétents, ça n'existe pas. Par contre, on est là pour acculturer la communauté universitaire, en l'occurrence, sur le sujet de l'accès au numérique et de cette problématique. Donc avec une position très transversale qui doit être évidemment visible, lisible, avec un soutien important et indispensable de la gouvernance. Autrement, on n'avancera pas. Voilà en gros le métier. Il y a trois grandes missions. Il y a acculturer, informer, former les acteurs du numérique et la communauté universitaire. Acculturer, c'est pour la communauté universitaire. Former, c'est les acteurs du numérique, quels qu'ils soient et de la communication. Et informer, c'est les managers, les décideurs et la gouvernance. Tout un volet beaucoup plus technique d'audit, d'évaluation, de suivi, de contrôle aussi un petit peu. Ben oui, c'est un gros mot, mais c'est intéressant de contrôler le travail qu'on fait. Et puis un dernier gros morceau, énorme morceau, c'est qu'on ne fait pas d'accessibilité numérique sans une véritable stratégie à court, moyen et long terme. Et c'est là aussi le rôle du référent accessibilité numérique d'élaborer avec vous, avec l'ensemble des directions et si possible avec la gouvernance, la stratégie de l'accessibilité numérique sur trois ans. Et pourquoi je dis sur trois ans ? C'est que tout ce que je suis en train de dire, on est sur des obligations légales. Oui, merci de rappeler Pierre, parce que c'est quand même... On nous prend pour des urlubérlus, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Mais il n'empêche que c'est une obligation pour tous nos établissements. Donc là, il y a un enjeu qui est... Il y a évidemment l'enjeu réglementaire et légal. Et puis il y a l'enjeu humain, mais c'est effectivement borné. Et ça ne fait pas très très longtemps qu'on est tenu d'être accessible, puisque ça ne fait que 17 ans ? Oui, c'est ça. Alors juste pour vous faire peur, il existe dans ces lois une sanction qui dit que si le site n'est pas conforme, donc n'est pas quand même assez accessible, par an et par site, c'est 20 000 euros par an et par site d'amende. Alors vous imaginez, quand vous comptez le nombre de sites, c'est pas mal. Sauf que je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de pilotes dans l'avion et il n'y a pas eu de sanctions à notre connaissance depuis que cette loi existe. Donc voilà la problématique par rapport au RGPD ou à la sécurité, où les retours peuvent être dramatiques en termes financiers ou en termes là. Il n'y a pas de sanctions financières. Donc malheureusement, ça n'avance que doucement. Non, et juste, je vais donner un petit grain à moudre. C'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions financières et finalement, il y a assez peu de risques. Donc si on considère que nos étudiantes et nos étudiants en situation de handicap ne sont pas primordiales pour nous. Donc voilà, ça c'est juste un petit grain à moudre parce que la conséquence directe, elle est quand même là quotidiennement pour ces étudiantes et ces étudiants. Mais bon, du coup, c'est bien. Tu parles de RSSI, des PO, mais dans quel bap tu es, Pierre ? Ouh là là ! Alors là, ça a été une grande question parce qu'on est un métier émergent, mais on n'existe pas. Il n'y a pas... Alors si vous voulez une fiche de poste, on peut vous en fournir parce qu'elle circule, j'ai envie de dire, sous le manteau. Sous le manteau du ministère ? Oui, voilà, c'est ça. Alors le manteau à la Réunion, c'est compliqué parce qu'on en met rarement. Mais c'est très compliqué. On ne sait pas où nous mettre puisqu'en plus, on est transversal. Donc je peux vous donner des exemples. On peut nous mettre à la DSI. Ce n'est pas satisfaisant parce qu'on n'est pas que technique. On peut nous mettre au niveau de la direction du handicap, mais personnellement, moi, je trouve que ça stigmatise et ça positionne trop au niveau du handicap. On peut nous mettre dans la DIRCOM, on peut nous mettre au niveau des directions numériques. Pour ma part, je suis entouré d'audiovisualistes et de professionnels du numérique. Quelle erreur ! Très content. Oh tiens, j'ai plus de son, plus d'images. Voilà, donc c'est... Non, on ne sait pas où nous mettre en fait. Il n'y a pas de cas. Cherchez pas dans les BAP F, E ou le fameux référence. On n'existe pas. Pour ma part, on m'a mis en BAP F. Mais voilà, c'est... Alors évidemment, un des combats, pour employer des grands mots, dans les années qui viennent, va être que ce métier existe au niveau de la fonction publique et d'enseignement supérieur. Oui, si on veut prendre un exemple que pas mal d'entre vous connaissent bien, la situation aujourd'hui des référents accessibilité numérique en termes de positionnement, c'est un petit peu celle qu'ont connue les ingénieurs pédagogiques il y a une quinzaine d'années, enfin avant, voilà. Donc voilà, il y a... On a un petit souci de structuration. Donc ça vient, c'est lent. Mais il me semble aussi qu'il y a des fiches de poste qui se perdaient au ministère. Et puis bon, un jour, ça sort et ça se structure. Donc on a bon espoir. Et c'est quand même l'objectif, évidemment, en sachant une fois de plus que c'est une fonction qui a tendance à se répandre. Puisqu'aujourd'hui, on est une dizaine... On est onze. On est onze même. Puisqu'on en a une dans la salle qu'on a amenée avec nous. Et on est trois dans la salle. Donc vous avez quasiment un tiers de la profession dans l'amphi. Donc ça va gentiment se structurer. Mais c'est clairement un objectif comme ça a pu l'être pour les ingénieurs pédagogiques. Voilà. Il faut aussi s'appuyer sur les outils métiers. Alors, c'est pas tout ça. On a expliqué un petit peu ce que c'était que l'accessibilité numérique. Quelles étaient nos missions ? Comment on essayait de se positionner ? Et puis la structuration. Mais finalement, le fond, il paraît que c'est un métier qui est plutôt intéressant. C'est carrément passionnant. Parce que quand on est référent d'accessibilité numérique, on parle avec tout le monde. On parle avec toutes les directions. On parle avec les enseignants. On parle avec les audiovisualistes. Moi, j'aime beaucoup parler avec les audiovisualistes. Évidemment, parler de visuel avec eux, c'est toujours très intéressant. Fayou. Évidemment. Il y a toujours un côté un peu décalé. Et je pense qu'ils aiment bien parler avec moi parce que je ne peux pas juger leur travail sur le visuel. Donc ils sont à l'aise. Ils sont tranquilles. Laisse-moi faire. Donc voilà. Ce qui est vraiment passionnant, et le mot n'est pas trop fort, c'est ce côté. J'ai co-construit un schéma plurianniel d'accessibilité numérique au niveau de l'UR, de l'Université de La Réunion. Et j'ai parlé avec les collègues du numérique, évidemment, la DIRCOM, la DRH, le DFC. Parce qu'évidemment, on va parler de gros sous à un moment ou un autre. Et ce n'est pas le plus petit morceau. On parle évidemment, on travaille avec la gouvernance. On va parler évidemment avec la DSI pour lister ensemble le nombre des applications, des progiciels, des sites web, etc. Avec les webmasters, évidemment. Avec les enseignants, avec les étudiants. Le numérique a littéralement tout envahi l'ensemble de nos activités au niveau des universités, l'enseignement supérieur. Donc on intervient avec tout. Dès qu'il y a du numérique, on peut nous retrouver. J'ai eu une interpellation de la collègue des archives aussi. Il y a un gros travail à faire avec les DAJ ou les DAJI pour tout ce qui est documents officiels, qui sont évidemment inaccessibles, puisque ce sont des PDF images. Enfin voilà. C'est vraiment très varié. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant. Il faut sans cesse apprendre, innover, imaginer, convaincre, séduire. Parce qu'on ne peut rien faire contre vous. Si vous voulez faire du numérique inaccessible, vous le faites en votre âme et conscience, comme on dit. Nous on n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'on peut avoir, c'est d'essayer de vous dire, en faisant de l'accessibilité numérique, vos ressources pédagogiques seront utilisables par plus de monde. Et elles seront de meilleure qualité. Faire du multimédia accessible, ça garantit que plus de gens pourront regarder vos vidéos et entendre vos podcasts. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut vous dire. Et puis trouver des solutions à zéro temps supplémentaire, ou pas beaucoup, et zéro moyen supplémentaire. En gros. Parce que, évidemment, voilà. Donc, imagination, innovation, diversité, transversalité, voilà pourquoi c'est un métier passionnant. Oui, il faut aimer le... Et puis il y a tout à faire, plus qu'à rien. Il y a beaucoup, beaucoup à faire, en sachant que, notamment, c'était extrêmement intéressant à l'intervention précédente sur les plateformes. On voit bien aussi comment, alors je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais on voit bien comment les nouveaux modes de communication vont influer sur la manière de créer les contenus. Mais de la même façon, si on veut, parce que c'est le terme à la mode, si on veut faire de l'inclusion, la première marche à l'inclusion, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que, par contre, il faut être très clair, il n'y aura pas d'inclusion s'il n'y a pas d'accessibilité, s'il y a une condition sine qua non. Mais en même temps, il y a un vrai intérêt, que ce soit pour les ressources pédagogiques, que ce soit pour les autres productions numériques, il y a un vrai intérêt à se poser la question de l'accessibilité. Ça permet d'ouvrir des perspectives et c'est ça aussi qui est très passionnant, c'est qu'à la fois dans ce métier, vous avez la première des richesses, c'est la richesse humaine, le fait de dialoguer avec des métiers qui sont extrêmement différents et qui essaient, bon en mal en, de ramer tous dans le même sens, puisqu'on est quand même tous sur le même bateau quand on travaille dans nos établissements. Et puis aussi, c'est de voir des métiers qui sont très, très différents. Ça, c'est le côté extrêmement positif. Il y a aussi un peu de frustration de temps en temps. Bon, alors, frustrant, c'est le troisième item. En fait, la phrase d'accroche, c'est, est-ce que vous avez déjà essayé de vider l'océan à la petite cuillère ? Voilà, c'est pourquoi c'est frustrant. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une phrase d'accroche pour teaser sur notre conférence. Et en fait, c'est une dette technique abyssale et un travail titanesque. C'est-à-dire qu'en gros, moi, l'image que je prends aussi, c'est que depuis le confinement qui, en fait, a mis au jour, on va dire, le sujet de l'accessibilité numérique, on le voit même dans la circulaire de notre première ministre du 6 octobre qui est issue du comité interministériel du handicap. Enfin, le mot accessibilité apparaît beaucoup plus souvent que le mot inclusion. Elle, en trois lignes, elle dit qu'il faut, de toute façon, c'est une obligation légale qui est des référents accessibilité numérique dans tous les services publics. Enfin, bon, c'est très bien. Un signal politique fort. Mais si vous voulez, la dématérialisation, c'est un TGV qui va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'avant le confinement, c'était 300 à l'heure. Maintenant, c'est 500 à l'heure ou 600. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on a gagné ? Avant l'accessibilité numérique, on était en vélo derrière. Maintenant, on a un vélo avec assistance électrique. Voilà, en gros. Pour vous résumer là où on en est, c'est... Donc, c'est de la frustration constante. C'est-à-dire que quand nous avons fait le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique à l'université de La Réunion, on a fait, j'ai envie de dire, le truc conforme. C'est-à-dire qu'on prend tous les sites et on les rend conformes. Et il y en avait pour 1,5 million d'euros sur 3 ans. Alors, évidemment, c'était complètement virtuel. Et on ne te les a pas donnés ? Ben non. Enfin, je ne sais pas. Remarque. Peut-être que je vais revenir à La Réunion et que j'aurai une bonne surprise, mais non. Excuse-moi ce conseil, mais prends l'oseille et tire-toi. Voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Je veux dire, à moins de dire qu'on va mettre des milliards d'euros et on va mettre 10 personnes en charge de l'accessibilité numérique dans tous nos établissements, il y a beaucoup de choses, c'est déjà trop tard. Donc, on ne va pas s'attaquer à des choses à la falaise à main nue. Mais par contre, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est qu'à partir de maintenant, tous les nouveaux projets qui voient le jour, on essaye d'intégrer l'accessibilité dans ces nouveaux projets. Et plus vous l'intégrez en amont, plus vous avez une garantie de pouvoir faire quelque chose. Ce ne sera peut-être pas accessible au sens légal, mais ce sera déjà mieux que rien. Ce qui est sûr, c'est que dans la frustration, c'est le fait d'arriver en... On nous appelle Super Mario, on arrive en plombier et puis on nous dit, tiens, il y a une fuite, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Bon, certes, on peut parfois, et je dis bien parfois parce que ce n'est pas systématique, on peut parfois réparer la fuite, mais le réseau de distribution d'eau, quand il n'est pas efficace, il n'est pas efficace parce qu'il n'a pas été conçu pour. Donc c'est bien tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. À une dizaine, on ne va pas s'attaquer à 400 sites environ sur l'Université de Bordeaux, on va dire, plus toutes les applications et services, puisque là aussi, c'est concerné. Vous imaginez bien que c'est tout simplement impossible de dire on va tout mettre en ordre. Donc non, la stratégie, elle est plutôt sur les nouveaux produits et l'enjeu, il est vraiment là. C'est comment on arrive à intégrer et dans les cahiers des charges, mais aussi dans l'accompagnement, parce que, Pierre le rappelait, le numérique va très très vite et Pierre est derrière sur son vélo. Electrique. Electrique, pardon, c'est vrai. La conséquence, c'est qu'on produit tous du numérique. Aujourd'hui, on fait tous des documents, donc ça va du document très simple qui est, par exemple, écrire un mail. On peut être inaccessible dans un mail, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes. Ça peut être sur nos plateformes, ça peut être nos documents pédagogiques. Donc évidemment, aujourd'hui, vu les moyens dont nous disposons, il faut que chacun, dans les cœurs des métiers, puisse intégrer l'accessibilité et dès le départ des projets. Voilà, il faut vraiment se basculer en mode projet, projet numérique sur de l'accompagnement, parce que sinon, nous n'avons pas des moyens énormes. Je ne sais pas quel est ton... Enfin, on peut parler de chiffres. On a parlé d'argent avant, on a un peu révélé sur le nombre de vues, tout ça. Donc je ne sais pas si tu peux révéler ton budget. Alors, on est en plein dialogue budgétaire. Ah, tu ne peux rien dire. Bon, d'accord. Mais le schéma pluriannuel de l'accessibilité de l'université de La Réunion, ce serait à peu près un budget de 300 000 euros, on va dire, à gros doigts, à la louche, sur 3 ans. Sachant qu'on a travaillé justement sur la priorisation et sur ce qu'on appelait le parcours étudiant. Oui, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que c'est... Non, 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 c'est infime. Mais on a réfléchi sur le côté usage. C'est-à-dire, l'étudiant, il va chercher une formation, il va s'inscrire, il va suivre un cours, il va passer des examens, il va consulter son dossier scolaire. Voilà, toutes les questions qu'on s'est posées. Et on a mis en priorité, évidemment, toutes ces étapes-là. Parce que je crois que, même si c'est assez récent, je suis à l'université depuis 2019, je crois que quand même, une des missions de l'université, c'est les étudiants. C'est de recevoir des étudiants et qu'ils puissent suivre des études. Donc, par exemple, il y a un énorme morceau dans notre schéma puréenal de l'accessibilité numérique, c'est Moodle. Mais on ne va pas le faire seul. L'idée aussi... Donc, on est tous très frustrés dans notre coin. Et pour enlever un peu de frustration, une des volontés avec Angie et d'autres référents à l'accessibilité numérique, c'est de se structurer en réseau. Pour... Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, et puis je vais vous donner un exemple très concret. Après, vous savez qu'on utilise des projiciels métiers qui sont à peu près partout les mêmes dans toutes les universités. Alors, pas tout le monde est 90%. La suite cocktail, ça doit vous parler. Il est un peu amer, le cocktail. Oui, oui. Mais ce n'est pas grave, je vais citer Hamak comme... Voilà, c'est l'exemple qu'on adore parce qu'on commence par la gestion de congés. Donc, c'est un peu caricatural. Et donc, ces projiciels métiers, c'est une association cocktail d'universités et c'est produit par nos établissements et c'est totalement inaccessible aujourd'hui. Or, vous savez que nous avons une obligation légale d'emploi de personnel en situation de handicap parce qu'on a beaucoup parlé des étudiants et à juste titre. On a aussi des personnels en situation de handicap et il faut également que ces derniers puissent exercer pleinement leurs fonctions sur Hamak. Vous ne pouvez pas poser de congés si vous êtes aveugle ou très malvoyant. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais c'est un exemple parmi tous les projiciels. Donc, là, il y a une vraie nécessité aussi d'être en capacité à plusieurs universités d'aller demander à ce que les logiciels produits quasiment en autoproduction soient conformes et respectent bien la loi. C'est le cas aussi. On pourrait citer ESUP qui est très souvent utilisé comme ENT par pas mal d'universités. Donc, là, il y a vraiment une notion aussi de nécessité impérieuse à se mettre ensemble pour demander un certain nombre d'éléments. Alors là, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste encore un tout petit peu de temps, mais ça tombe bien. On arrive à la conclusion. On a été très rapide, très efficace. Et puis, je regardais Sophie avec crainte parce que je me disais... On conclut. On conclut. Puis, s'il y a des questions à la salle, je pense que ce sera l'occasion d'en prendre une ou deux. Ben voilà, je te laisse la conclusion. Mais c'est plutôt sympa comme métier. Oui, c'est très bien. Et puis, en plus, on est sûr d'avoir du travail. Moi, j'ai encore à peu près, on va dire, entre 5 et 10 ans de carrière. Je suis sûr de ne pas m'ennuyer jusqu'à la retraite. Et peut-être même après, il y a de quoi faire. Vraiment, si le sujet vous intéresse, vous n'ennuirez pas. C'est très... On ira chercher, de toute façon, si tu parles à la retraite. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est le bon côté. Il y a un deuxième bon côté qui va arriver en 2023. Alors, il y a un deuxième bon côté. C'est qu'on travaille avec Angie d'arrache-pied depuis début 2022 sur un projet de formation, de diplôme interuniversitaire, de formation des futurs ou des référents accessibilité numérique en poste. Donc, si le sujet vous intéresse, alors, j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ANSTIA, puisque c'est l'accessibilité numérique, on en parle déjà depuis 2 ans, puisqu'avec Angie, on a fait 2 ou 3 formations, si mes souvenirs sont bons, on a commis des webinaires, on a un peu contaminé tout le monde avec nos idées d'accessibilité numérique. Donc, je pense qu'à l'ANSTIA, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'accessibilité numérique. On est toujours très partant pour en parler, pour partager, parce que c'est comme ça que le sujet pourra avancer. Donc, c'est vraiment un métier passionnant, parce que les métiers émergents, il y a tout à faire aussi. Donc, il y a un côté un peu exploratoire. L'idée, c'est un peu d'arriver à vous faire aimer l'accessibilité numérique et à vous donner envie d'en faire, sans vous dire, je dois être parfait, mais franchissez la petite marche. Et on peut vous donner des exemples de petites marches qui sont évidentes. Par exemple, contraster un document, si vous avez plus de 45 ans, ça va vous plaire, parce que vous serez beaucoup plus confortable et moins fatigué pour lire vos documents. S'ils sont bien contrastés, si les polices sont un peu plus grosses. Vous voyez, il y a des choses... L'accessibilité numérique, c'est en plus de la qualité, souvent, de la qualité pour tous, du confort pour tous. Et si vous avez des ressources ou des documents de meilleure qualité et plus confortable, vous vous fatiguerez moins à les lire ou à les consulter. Voilà. Ça aussi, c'est notre travail d'arriver à vous faire comprendre qu'au-delà des personnes en situation de handicap, que vous pouvez être malheureusement du jour au lendemain aussi, ça profite souvent à beaucoup plus de monde. Alors l'argument que je vous donne, il irisse le poil des militants associatifs, des associations de personnes en situation de handicap, parce qu'évidemment, pour nous, militants, c'est un droit indiscutable et inaliénable. Mais le professionnel que je suis aussi, on sait qu'il faut utiliser des voies de contournement et qu'il faut le faire avec les moyens qu'on a et dans le milieu dans lequel on est. Donc on sait que les choses prennent plus de temps. Voilà, donc on vous a fait un rapide, très très rapide, mais encore une fois, merci à l'Ancia, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir d'abord à vous retrouver en vrai. Pour certains, on ne s'était pas vu depuis fort longtemps, alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais moi, je trouve que l'amphi est relativement rempli, parce que j'ai connu des lendemains de soirées de gala un peu plus difficiles. Je me souviens de la rue de la Soif, j'ai encore mal au feu. On a perdu un peu de cheveux et pris un peu de ventre, pour certains. Mais vraiment, merci, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Et puis au-delà, vous nous avez mille pieds à l'étrier, invités, et c'est vraiment... C'est toujours l'Ancia est fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'on travaille bien, efficacement, dans la bonne humeur, et franchement, on en redemande. Voilà, donc si vous avez des questions, soit maintenant, parce qu'il reste encore un tout petit peu de temps, Pierre et ou moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre, et puis sinon, vous avez nos coordonnées. Pendant le repas aussi. Merci. Merci pour votre présentation. Je réfléchis dans mon université à sensibiliser les collègues là-dessus, et je me demandais quelle serait pour vous la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut aller voir service par service ? Est-ce qu'il faut proposer une heure, deux heures de formation de manière générale, une demi-journée ? J'avais pensé à un SPOC, pourquoi pas, mais voilà, est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Pierre, tu... Alors déjà, il n'y a pas de recettes miracles, parce qu'il y en avait, on les utiliserait déjà pour nous. Sensibiliser, sensibiliser, recensibiliser, acculturer, former, informer, recensibiliser, acculturer... Je pense que pour débuter, ce qui est intéressant, c'est de faire de la sensibilisation, c'est déjà de... Mais ça, c'est pareil, c'est avec plaisir, on partagera ce qu'on a, donc voilà, il faut faire un format court, je pense, mais déjà, faire passer la question, et puis service par service, ça peut se faire, mais si vous avez des occasions, je sais pas moi, des amphis de rentrée, des réunions d'équipe de formation, je pense que c'est assez intéressant, et ça vous permet de faire une première prise de contact, et puis ensuite d'aller voir vraiment, selon les cas de figure, les enseignants, ou les personnels techniques, voilà. Mais je pense qu'une petite sensibilisation, quelque chose d'assez léger déjà, de dire, hé, n'oubliez pas, il y a ça, il y a ça, on est là, et c'est un vrai besoin. Donc ça, je pense que c'est important, et puis commencer léger, et puis ensuite, on monte en puissance. Voilà. Pas d'autres questions ? Si, si, ça va bien. Ça va bien. Il fatigue, il fatigue, c'est vendredi. Après, j'aurais peut-être une petite annonce à passer pour vous tous ici, mais on va terminer les questions avant. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si le DU, il existait déjà, et quelles étaient les modalités ? Ah, une fuite sur stagiaire. Alors, on y travaille beaucoup, là, mercredi matin, on était encore là-dessus avec les collègues de l'université de Bordeaux. Ça devrait être un DU, donc 100% distanciel et accessible, évidemment. Faire un DU sur l'accessibilité qui ne soit pas accessible, pour moi, ce serait une hérésie. Comment ça, on ne peut pas faire de scan de PDF ? Oui, on va faire que ça avec des PDF images et avec des vidéos sans sous-titre. C'est promis. Voilà. C'est un DU qui devrait être porté par l'université de la Réunion et l'université de Bordeaux, qui devrait démarrer en 2023, qui sera 100% en distanciel et accessible. La première session sera peut-être un peu plus synchrone qu'asynchrone, parce qu'il faut qu'on produise du... Il faut construire le dispositif aussi, oui. Voilà, il faut qu'on teste un peu tout ça. Ce que je te propose, très clairement, c'est de nous contacter et on te tiendra au courant, et on vous tiendra au courant, de l'avancée du projet. Qui devrait vraiment... Enfin, on va faire en sorte qu'il démarrer en 2023. Là, on est vraiment dans la phase finale en termes administratifs, financiers, scolarités et partenariats, puisque ce sera porté par nos deux universités. Sophie, et pourquoi pas une partie ou quelques modules qui pourraient être intégrés dans Digital FCU, puisque c'est un projet, l'accessibilité dont on a parlé ? Alors, j'ai bien entendu parler de ce projet-là, et je compte bien, Sophie, te poser des questions. Et Valérie, si j'ai bien compris. Parce qu'en effet, nous, typiquement, on est un métier émergent, et on aimerait bien émerger aussi. L'université de Bordeaux est partenaire, donc on rediscutera de tout ça. Ça doit pouvoir se faire. Bon, très bien, très bien. Super. Vive les projets. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, voilà, on sera là après. Juste une petite annonce. Alors, c'est pas une annonce personnelle. En fait, nous organisons l'université de La Réunion avec d'autres partenaires, et puis il y aura encore la présence d'Angie, on ne se quitte plus, là. On vous refera un duo. Le sparadrap. Voilà, le 12 et le 13 décembre, donc lundi 12 décembre et 13 décembre, en présentiel à l'université de La Réunion et en distanciel sur Zoom, YouTube, Facebook, enfin tout ce qu'on peut mettre. On organise les premières journées universitaires de l'accessibilité universelle, où nous allons parler de ce fameux diplôme interuniversitaire. On va parler du schéma pluriennel d'accessibilité numérique, on va parler de l'accessibilité des formations, y compris l'accessibilité physique, il n'y aura pas que de l'accessibilité numérique. Le mardi, il y aura trois grosses tables rondes, où on va parler de concevoir une formation en ligne et accessible. On va parler de l'accessibilité de Moodle, un énorme morceau aussi. On va parler des certifications en ligne, avec l'exemple de PIX. Et on terminera par une plateforme d'un logiciel qu'on connaît bien, peut-être pas à l'université, mais dans l'éducation nationale, c'est Pronote. Chers parents. Voilà, qui n'est absolument pas un modèle d'accessibilité, mais apparemment, même eux, ils ont pris, ils commencent à prendre le sujet en compte. Donc on terminera là-dessus, si c'est gratuit, si ça vous intéresse, on vous recevra, que ce soit en présentiel ou en distanciel, avec grand plaisir. C'est le 12 et 13 décembre, c'est gratuit et c'est sur inscription. Voilà, merci et bon appétit à tous. Merci beaucoup. Pierre, tu peux rester là. Je voudrais bien que les membres du CA descendent. Est-ce que le PowerPoint est bien positionné ? Voilà. Et le live n'est pas coupé pour ceux qui ont posé la question à distance. Donc restez connectés sur ce lien-là. Sans note, je ne vais pas être capable, donc on attend le PowerPoint. On a presque respecté le timing. On avait dit début du live, il y avait les résultats des élections à midi. Tiens, moi tu vas le faire. Et c'est plutôt pas mal. Alors, vas-y. Les résultats du vote, puisque tout le monde attend ça avec impatience. On voit bien que l'amphi est plein à craquer, que tout le monde est resté jusqu'au bout pour connaître les résultats. On a eu 148 bulletins enregistrés, ce qui correspond à peu près à 18% du nombre de membres de l'ANSTIA. Je vous laisse définir si c'est démocratique ou pas. Attends, je suis devant la caméra là. Et 10 votes blancs. Donc oui, 18% des membres de l'ANSTIA ont voté. Voilà. Bien, pas bien, je ne sais pas. Et les résultats sont les suivants. Donc Pierre, tu recueilles 104 voix et donc tu rejoins le CA dès l'instant présent. Cathy, je ne sais pas si tu nous écoutes à distance. Tu as obtenu 100 voix et donc tu vas aussi rejoindre le CA. Astrid, qui est ici présente. Vincent et Benoît peuvent nous rejoindre. Astrid, Vincent et Benoît, vous pouvez nous rejoindre. Quant à Étienne, je ne sais pas si nous entend à distance, tu ne pourras pas rejoindre le CA cette année, mais on te garde sans aucun problème comme membre actif, puisque vous avez compris, je suis lourde, je fais exprès, mais on a besoin de monde. Donc je ne sais pas si tu nous entends, mais tu peux nous recontacter dès la fin de la journée. On va le recontacter, on ne va pas l'oublier. Donc merci à vous, merci à tous, merci à tous ceux qui ont voté, ravis de cette nouvelle équipe. Alors je ne sais pas si en parité, on finit par être... Parce que l'année dernière, on était pile poil. On est... Comment là ? Je vous laisse regarder. Ça va, c'est plutôt pas mal. Nous, on est très fiers au niveau de la représentation territoriale, parce qu'il y a maintenant non seulement beaucoup de départements représentés, mais les territoires d'outre-mer. Donc avec deux représentants des départements d'outre-mer et un représentant des territoires d'outre-mer, pour le moment. Donc ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations professionnelles qui peuvent avoir une telle représentativité. Ça veut dire qu'on travaille 24 ans sur 24, finalement. Ah bah oui. Bah c'est ça. C'est super, c'est super. C'est ça, c'est ça. Elle travaille la nuit, nous, on travaille le jour. Ah bah non, c'est allé trop vite. J'ai raté l'introduction. C'est pas grave. Si, si, mais c'est pas grave. Janine va venir nous rejoindre. Et on vous avait promis que vous auriez quelques surprises. Les gens qui nous ont réclamé les dates à l'avance pour pouvoir s'organiser, elle n'est plus là dans la salle. Là, avec cette équipe, on est capable d'anticiper à 6 mois, 8 mois, 10 mois à l'avance les événements de 2023. C'est quand même juste génial. Et dans les événements de 2023, deux annonces. Donc celle qui est arrivée avant. Cette année, ça va être le dixième anniversaire du Pédagolab. Dix ans qu'on fait le Pédagolab. Donc on voudrait faire un événement un petit peu exceptionnel pour le Pédagolab. Si vous rebouclez avec les chiffres que vous avez vus dans le budget hier qui a posé quelques questions, c'était un petit peu anticipé. Et ce Pédagolab va se dérouler à... À Caen, en Normandie. Applaudissements Et en plus, on sait que maintenant, tout le monde est capable de venir en Normandie. Parce qu'on a accueilli plus de 500 personnes en juillet dernier pour Moodlemoot. Sous un soleil magnifique. Voilà. Donc on sait qu'on peut accueillir beaucoup de personnes. C'est les dix ans. Donc on avait un petit peu échangé. On s'est dit que la thématique qu'on aimerait aborder sur ce dixième Pédagolab, c'est la francophonie. Voilà. On a été plusieurs. Au mois de mai, il y a une équipe de Caen, Université du Havre, Sciences Po Bordeaux avec Elsa et Fleury. On est allé au Québec. On a rencontré nos collègues de l'UQAM à Montréal, l'UQAR, l'Université Laval à Québec. On est aussi pas mal à travailler avec des pays, faire des échanges, des accompagnements d'équipes africaines. Moi, je sais qu'on est à Caen en train de travailler avec la Mauritanie. Le Maroc, Abidjan, je crois que voilà. Et donc il se passe pas mal de choses au niveau de la francophonie dans les métiers de l'ingénierie pédagogique. Donc on vous propose de travailler sur cette thématique. Et pour préparer ce Pédagolab, on lance un petit peu un appel justement à tous nos collègues qui interagissent avec des collègues francophones hors France et Métropole, Outre-mer, excusez-moi. Et donc voilà. Si vous êtes en échange avec des collègues francophones, revenez vers moi, enfin vers le groupe Anstia. Et puis si ça vous intéresse de collaborer à la préparation de ce dixième Pédagolab, on est preneur. Merci. Et donc, comme vous avez vu maintenant, les territoires ultramarins étant désormais en force. Christophe, c'est trop tard. Je voulais dire que les prochaines journées Anstia seront à Tahiti, mais bon, ça sera peut-être plus tard. Tu viens, Christophe ? Et donc, ce que l'on vous propose d'organiser, c'est que les prochaines journées nationales Anstia 2023 se déroulent à... Alors oui, c'est vrai que la thématique de ces journées Anstia 2022 portait sur comment s'épanouir au travail. Alors, ce que nous vous proposons, c'est de venir découvrir comment une université ultramarine fonctionne, notamment pour s'épanouir, installer au bord de la plage, avec des séances de paddle entre deux visioconférences. Donc, vous verrez qu'il y a des recettes, mais les leviers, on n'a pas osé vous en parler hier. Et donc, on vous invite à venir les découvrir, ces leviers, l'année prochaine, en 2023, sur ces dates-là. Voilà. Applaudissements Voilà. Alors, pour être un petit peu plus sérieux, évidemment, nous sommes une université qui est sérieuse, qui a, comme vous, a vocation à mener un certain nombre de missions. Et c'est vrai que ce serait très, très important pour la Réunion, qu'effectivement, un événement national puisse se dérouler sur place. Ce n'est pas parce qu'on est loin qu'il faut non plus qu'on soit exclu. On parle d'inclusion, mais ça passe aussi par la distance. Et les territoires ultramarins, les départements, méritent aussi de bénéficier d'événements à portée nationale. Il y a aussi des mesures incitatives sur l'île. Il y a aussi du tourisme, bien évidemment, du tourisme comment découvrir l'île, mais du tourisme affinitaire et professionnel. Et ça, c'est très important pour le développement de l'île. Donc, il faut aussi... Alors, c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi aller aussi loin pour faire un tel événement. Ça, il faudra bien le préciser aussi aux personnes qui sont censées discuter avec vous de cette opportunité ou pas de venir à la Réunion. Mais en tous les cas, c'est vrai que le billet d'avion peut être un peu plus cher que certains déplacements. Et encore, quelquefois, sur le territoire national, quand on prend l'avion de Toulouse à Lille, c'est aussi cher qu'un vol Paris-La Réunion. Donc, en réalité, après, il y a le bilan carbone. Certains vont dire oui, mais c'est loin notre bilan carbone, etc. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, encore une fois, il y a ce besoin. On ne va pas faire le trajet en bateau non plus à voile. Donc, que nous ne soyons pas complètement exclus de tous ces dispositifs. Et puis, ça sera l'occasion de vous faire découvrir aussi nos installations, nos process, nos façons de travailler, comme on voit dans une région, en plus, océan Indien, qui est très, très dynamique sur ces questions. Donc, ça sera très, très intéressant de vous accueillir là-bas. Voilà, Emmanuel, tu veux peut-être dire quelques mots ? Oui, c'est important aussi de faire vivre les territoires, parce que les collègues de La Réunion viennent tous les ans en force, ici, à tous les événements. Ils font des efforts. On a fait, on a traversé plusieurs océans, maintenant, je m'associe à vous. On a fait des milliers de kilomètres pour être là sur l'intégralité des journées. Ça nous prend, bon, évidemment, ça a un coût, mais ça nous prend surtout beaucoup de temps sur notre temps personnel, parce que nous, on n'est pas là que trois jours. On a plusieurs journées de voyage qu'on décide de faire parce qu'on est content de venir aussi ici. Et donc, c'est très intéressant pour les territoires d'outre-mer d'être mis en valeur aussi. Ça serait une des premières fois pour l'Anstia de se rendre dans un territoire d'outre-mer. Les autres associations professionnelles le font régulièrement, donc pourquoi pas nous ? Il y a un travail très particulier qui a déjà été commencé il y a plus de six mois sur le budget de cet événement. Il y a un travail qui est déjà commencé avec nos sponsors et nos partenaires pour une partie du financement. Tout ça vous sera annoncé très bientôt. Donc les dates qui sont là, qui seraient du 6 au 9 au final, seraient les dates de l'événement en journée nationale. Mais bien évidemment, il y aurait un temps après, culturel et touristique, qui permettrait à ceux qui le peuvent, soit de rester un petit peu plus de temps, soit de venir éventuellement en famille ou autre, parce que c'est collé aux vacances de la Toussaint. Donc ça peut être aussi l'objet d'un déplacement que vous n'auriez peut-être pas fait d'une autre manière. Il sera évidemment peut-être plus difficile, ou il faudra peut-être argumenter de façon différente auprès de vos hiérarchies pour le financement d'un tel séjour. Mais c'est important aussi pour les territoires d'outre-mer d'exister. Et le coût ne sera pas la raison numéro 1 du refus, normalement, parce que ça ne vous coûtera pas plus cher que de venir à Bordeaux. Je pense que cette année, vous allez avoir beaucoup de membres actifs à l'Anstia. Ah, ben voilà ! Et c'est pour ça qu'on l'a gardée jusqu'au bout, parce qu'on s'est dit sinon on va avoir plein de nouvelles candidatures au CA. Ah ben voilà, je suis complètement poumée ce matin, je ne savais plus où j'en étais. Alors là, bon, les nouveaux sont arrivés, j'en suis ravie, on va faire connaissance, on va apprendre à travailler ensemble. Par contre, je suis particulièrement triste, parce que certains s'en vont. Alors tout d'abord, Sandrine. Sandrine, deux mandats, six ans à l'Anstia, trois ans de présidence, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup, j'espère, fait évoluer cette association. Mais bon, tu ne vas pas partir, tu ne peux pas nous lâcher. Si ? Je vais rester un an de plus, là, en actif. Ben voilà ! Non mais sérieusement, les membres actifs, ça sera aussi les gens qui s'engagent dans l'assaut depuis des années, qui la font vivre, qui y passent des jours, des nuits, des week-ends, c'est normal qu'ils participent à ce genre d'événements. Mais ce n'est pas pour ça que ce sera des vacances non plus, hein. Ah ben il est parti. Bon, tu nous quittes vraiment alors ? Ben j'ai pas le choix, de toute façon c'est six ans. Non, donc une grande ovation à Sandrine, qui pendant six ans... Je peux dire un petit mot ? Voilà. Moi je vais dire un petit mot quand même, puisque je suis un peu émue, hein. Quelque part, six ans, voilà. Après une association qui était un peu embrouillée, on va dire, il y a six ans. Et moi je vois l'ambiance aujourd'hui qui est au top, et que j'espère qu'il va perdurer, qu'on a mis en place des séminaires qui ont fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens, ils se voient, ils se rencontrent, et que maintenant dans nos métiers, on sait qu'il faut travailler ensemble, et que c'est important d'être bienveillants, et qu'on avance ensemble. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, on va dire, dans le CA, mais, ouais, je serai là. Donc je disais, ben voilà, je vais pouvoir faire des choses, on va dire, plus de terrain. Parce que quand on est dans le CA et qu'on est dans la présidence, on fait beaucoup aussi de gestion, d'administration, enfin pas d'administration, de l'association, de coordination. Et donc là, bien sûr, je serai avec vous sur le terrain. Et j'ai déjà proposé des trucs, donc notamment d'animer un peu plus un groupe audiovisuel autour de la prospective. Parce qu'on a vu ce matin qu'il y avait des choses qui sont très intéressantes que Marie nous a dit. Il faut qu'on reste un petit peu dans le coup. Donc je vais vous proposer plein de trucs. Et puis j'espère que je serai toujours invitée au séminaire. Et puis... Bon, merci en tout cas. Est-ce qu'on l'invite encore ? Bon, ils n'auront fait qu'un mandat. Ils n'ont pas voulu rester. Pourtant, ils ont été soumis à une forte pression. Donc Jérôme et Valérie, qui finissent trois ans de mandat et qui ont décidé de faire une pause, peut-être de revenir plus tard. Donc un grand merci aussi à vous deux pour tout ce que vous avez apporté, pour la bonne ambiance, la bonne humeur, l'efficacité que vous avez apporté dans ce CA. Vous avez compris, ce CA, c'est du boulot, mais c'est aussi des gens, des vrais gens et des relations que l'on a pu... des relations de confiance, des relations de travail que l'on a pu mener ensemble. La collaboration, la co-construction, enfin tout ce qui commence par co, quoi. C'est toi qui l'as amené. Les séminaires ont été une véritable réussite, je pense, de l'équipe précédente et de cette équipe. Et j'espère que la prochaine va s'intégrer là-dedans, on va vouloir continuer et qu'on va pouvoir continuer comme ça. Donc Jérôme, Valérie, merci beaucoup pour vos trois ans de mandat. Merci à vous. Merci, peut-être juste un tout petit mot, même si j'ai pas l'habitude, mais ça m'émeut quand même. En fait, moi je suis arrivée un petit peu en STIA, je connaissais en STIA, j'en profitais, je faisais les formations, etc. Et puis je me suis investie dans le CA un peu par hasard, il faut bien le dire. Et là, ça m'a apporté quelque chose que je n'imaginais pas. Donc réellement, c'est vrai qu'on donne beaucoup mais on reçoit beaucoup et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pars pour différentes raisons, mais je resterai en STIA juste parce que j'en ai envie. Donc merci à tous. Et on n'oublie pas Fabienne, je ne sais pas si tu nous entends, Fabienne, qui est à distance. Tu es là, Fabienne ? On n'a pas de retour. Donc on n'a pas de retour. Donc Fabienne, qui est restée qu'une petite année pour des raisons personnelles ou professionnelles, qui a apporté beaucoup de choses à l'association en une année, qui fait une petite pause, qui reviendra peut-être plus tard aussi. C'est ça aussi la vie de l'assaut. Normalement, on a un mandat de 3 ans, mais on peut s'arrêter, revenir, repartir. Et rien ne dit qu'on ne vous reverra pas. On ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. C'est pour ça que Sandrine, c'est la seule qui est obligée de sortir, là aujourd'hui, qui n'a pas le choix. mais l'année prochaine, elle peut revenir, peut-être. Bon, alors Philippe, je pense que l'OCA a une petite attention pour vous, pour votre départ et surtout pour tout ce que vous avez apporté. Et puis je préviens à Fabienne qu'elle aura son cadeau à distance plus tard, effectivement, si elle nous entend. Je pense que non. les t-shirts rouges qui ne sont plus en rouge aujourd'hui. Et Florence. Et... T'as perdu tout. Oui, voilà. Et Florence. On était beaucoup 5 à agir et à préparer ces journées. Et c'était vraiment un plaisir de vous accueillir tous. Maintenant, on peut dire qu'on est contents et que ça s'est bien passé. Juste... Je voudrais vraiment dire que je pense qu'on aime nos métiers et je pense qu'on a un collectif soudé entre nous et Mathilde qui vient d'arriver lundi dernier et qui était à fond pour nous aider, etc. Elsa, sans qui on n'aurait pas mangé et grâce à qui on a passé un super repas hier. Et c'est pas fini. Il y aura tout à l'heure. On ne l'arrête plus. Elle a prévu les 3 prochaines semaines de repas. Moi, je ne cuisine plus, Elsa. C'est prévu. Florence, grâce à qui on a pu avoir tout ce qui s'est passé et sans qui tout ça ne se serait pas passé. Et d'ailleurs, il y avait Paul aussi qui nous a beaucoup aidés autant sur les conseils culinaires autant sur les conseils culinaires que sur l'aide technique et même au-delà de nous. Vendredi, on a eu des quelques petites frayeurs techniques la semaine dernière. Tout avait cramé. Les choses qu'on avait commandées, etc. Les tricasters, etc. nous ont lâchés. Commandés exprès pour Anstia et deux jours après, tout s'est arrêté. Mais, collectif soudé, métier apprécié, tout s'est bien passé et il y a même Cyril, un autre collègue de l'informatique qui est venu nous aider. Enfin voilà, on était à fond, ça s'est bien passé. On est contents. J'espère que vous avez aimé cette édition. Je pense qu'on a été magnifiquement bien reçus par une équipe extrêmement restreinte, extrêmement efficace. et moi, pour avoir organisé plusieurs événements, je peux vous dire que celui-ci, il s'est fait dans la totale sérénité. Dès le mois de juillet, tout était calé, confirmé, réservé et après, on n'avait plus qu'à se voir pour des petits points d'étape mais c'était juste un bonheur de travailler avec vous sur un événement comme ça parce que c'est pas toujours le cas. Donc, l'année prochaine, est-ce qu'on les invite en invités d'honneur à la réunion ? Ceux qui ont organisé... Au Moodle Mood, ça marche comme ça. Non, au Moodle Mood, ça marche comme ça. T'as ton maillot ? Donc, voilà, on va tout faire pour que cet événement puisse bien se dérouler. Alors, déjà, à Caen, zéro souci. Il n'y a qu'à trouver les intervenants, tout le reste est déjà calé. Pour la réunion, on va vous faire très vite, le plus vite possible, parvenir toutes les informations plutôt pratico-pratiques et surtout budgétaires pour que vous puissiez, avant la fin des clôtures budgétaires dans vos établissements, commencer à anticiper ce déplacement pour l'année prochaine dès qu'on aura fini le travail avec nos partenaires. Et puis, on clôture par un déjeuner, en bas comme hier. Une info importante, pensez à déposer les gobelets plastiques à l'accueil, enfin en bas. Et voilà. Et pensez, parce qu'on va faire des déplacements jusqu'à la réunion, mais on fait très attention à l'écologie. Donc, on ne rachète pas ce genre de bouts de plastique tous les ans. Donc, on les met où ? Il y a un carton à la sortie. Donc, comme vous n'allez rien en faire d'autre que l'accrocher au radiateur de votre bureau, autant le laisser dans une boîte à la sortie. Ils seront réutilisés pour l'événement de camp. Donc, peut-être qu'ils vont déjà partir à quand ? Donc, merci à tous, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est très agréable de ne pas faire des confes devant un amphivide. Et puis, pour les nouveaux membres du CA, ça commence dès maintenant. On mange vite fait et on fait la première réunion du travail. Une photo. Une photo. Et je veux bien un photographe pour la photo.